Bah... s'il est intéressé, oui il peut venir hein. De toute façon je suis pas restrict sur les cartons. Non, on vous accepte pas. NON ! NON ! SRIF ! SRIF ! SRIF ! Tu es de méchant ! Je suis là pour buter mes amis donc... NICZ MORAS ! Euh... j'ai eu... Ah j'aime bien cette botte ! Ah j'aime bien cette botte ! Allez ! Alors par contre, j'ai un peu de retard parce que oui, j'étais en peine quête et la quête a duré beaucoup plus longtemps. Heureusement là c'est fini, du coup j'ai juste à la rendre et si je... Ok. Bah tu vas voir Red ! Red ! Red ! Fais descend aussi. La nouvelle image que t'as mis, euh... genre c'est euh... C'est mon nouveau skin ? C'est l'armée que je contrôle ? Euh... attends, attends, je... C'est l'armée que tu contrôles, elle est badass ! Voilà. Avec la musique là ? Nickel ! Tintintin, tatatintin ! Ça crée, il vous plaît. Désolée, j'ai retrouvé mon positif en ce moment, donc je suis un peu à fond. Ok, donc il faut me couper le micro de Modélia, alors ? C'est évident ça ! Non ! J'arrive en deux minutes, je suis là. Ça va, Cara ? Sinon, je ne t'ai pas dit bonjour. Oui, ça va bien, t'inquiète pas. Moi aussi, qui a part. Mais arrêtez, j'ai pas eu autant de follow sur ma chaîne Twitch depuis un bail, moi. Elle parlait à ses follow. Calmez-vous, calmez-vous, les gars, calmez-vous ! Non, calmez-vous pas, mais il se passez. Mais que fait ? Sauvegarder. Mes gros dessins, membres de méchants. Ok, du coup, on va pouvoir commencer. Alors, est-ce que vous vous souvenez qui, à quel moment, on s'est arrêté ? On ne se rappelle pas. Il a essayé de tuer Modélia et moi, je l'ai poignardé et coupé une main. Et coupé une main ? Tu m'as juste fait une blessure. Du coup, tu saignes, il se tombe par terre. Ça me va. En gros, oui, on peut dire ça, mais... Et je dois encore faire un mille dégâts. Je le tue en one-shot, si c'est possible. MDR ! Je l'ai relancé parce que je n'ai pas de sous. Du coup, oui, effectivement, vous avez entendu qu'il y a dans la taverne des cris, il semblerait qu'il y a des combats qui se passent dans cette petite taverne où vous avez fréquenté plusieurs fois ces derniers jours. Et il y a des anciennes compagnies que vous n'avez pas vues depuis leur visage depuis un petit moment qui viennent d'apparaître. accompagnées de nouveaux amis. Que des nouveaux amis, dis donc. Que des nouveaux amis. Ah non, mais clairement, là, attendez-vous à ce qu'elles ne se combattent pas, la mode. Elle touchera pas ce qu'il y a pas. T'inquiète pas, je me suis mis devant toi. Ah non, elle, elle finit devant lui, ça va être... Mais tue-moi, je ne vais pas te tuer. Ah, les vages rentrent en leçon. C'est parfait. T'inquiète, c'est son travail. Alors, est-ce que je peux retrouver un magnifique lancé de combat ? Elle a fait 187, j'avais réussi, j'avais fait une critique. Et j'avais mis du saignement et du détournement. Ouais, bouge, on va me faire ces dégâts. Ok, je peux les faire cette fois, moi. Allez, c'est le moment des meufs sur la mâle. 6, 10. Allez, un petit 60 de dégâts avec l'attaque. Et je fais un Kala, Raid ! Avant de faire tes dégâts, attends que Raid décide de ce qu'il faut faire. Ouais, bien sûr. J'ai le droit à Kala, Raid ? Bien sûr, mais c'est payant. C'est gratuit, c'est gratuit, si tu veux. D'accord, Kala, paf ! Ok, ça commence. Ça commence, le film commence. Ok. Dans un monde lointain, et plus long de montrer, Slyf retrouva ses compagnons. Regarde bonjour, mes chers compagnons, d'ici le recouvert de sang, 19 cents. Ok. Alors, je vous mets la caméra. Hop là. Red, il me faudrait peut-être la vue de son personnage, je ne sais pas si je l'ai encore. Résumé. Nos chers compagnons, ils sortirent du rêve. Mais à ce moment-là, il y a notre Hamsleaf qui est du retour. Et il va nous attaquer. Qu'est-ce sera la décision de toi ? Là, ça fait plus le voix de Téléphone Rose contre Chauchy. Il va nous attaquer. Effectivement, Paf, est-ce que tu as la vue, là ? Non. Ok. Il y a peut-être un problème, je vais peut-être supprimer ton personnage et te en mettre. D'accord. Moi, je vois. Choueur. Si il y a quelqu'un qui ne voit pas, n'hésitez pas à le dire. Je vois, je vois, je suis pas vague. Ok. Araya risque de ne pas beaucoup parler, je vous le dis. Parce que bon, je ne vais pas faire un RP entre mon perso et mon perso. Alors, on va dire un truc. Araya, elle est choquée par ce qu'elle voit. Voilà. Elle ne veut plus parler, elle veut agir. Ça va être assez étrange comme partie, Sif. Donc, dans cette partie, tu vas jouer deux personnages différents et en deux angles différents. Du coup, effectivement, ça va être étrange. Donc, je compte sur toi pour jouer le maximum RP. Et ça juste qu'il va se passer quelques petites surprises aujourd'hui que je vous ai réservées pour tout le monde. J'ai peur. Du coup, ça, il va y avoir un peu de leurre, un peu de combat, un peu de... Hmm, ça sent la merde. Oui. Je vois toujours pas que... Ah, merde. On ping-le sur un autre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je veux bien apparaître. Je t'enlève du tout, Sarah. Red, il faudra seulement juste s'échanger de son de musique. Genre, l'attention. Exactement. Vu que c'est la map automatique qui charge ce musique. C'est bizarre, je n'envoie pas super fort le... ...le son du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va vous mettre ? Non, non, yeah, yeah, pardon. Non. Bon, en espérant que Kira, cette fois-ci, arrive à mettre toutes les voix. Ouais, voilà, c'est très bien, ça. Ouais, ça, c'est mieux. Ah là, on est tous choqués. Ok. Du coup, effectivement, vous êtes en face-à-face avec Sif qui a dégainé son arme. D'ailleurs, parce que je te laisse aussi ressortir tes armes, si tu peux essayer de le faire. Et vous avez des créatures qui viennent d'arriver dans ça. Dans la salle qui se met juste à ses côtés. Et vous nous êtes en face-à-face. Que fais-tu ? J'avais pas le droit à avoir une attaque justement, parce que j'avais réagi avant lui et je l'avais attaqué. Oui, tu l'as déjà fait, ton attaque. D'ailleurs, oui, effectivement, tes Sif, il saigne normalement, il me semble. Mais il faut que je sois ces dégâts, parce que je les ai pas encore fermes. Ah là, ouais, bon, là, il fait quoi plus de dire ? Alors, dommage, sur Sif, en dextérité. Critique, oui. Magique, oui. Dis-moi, pour les 5 HP en moins, vu que mon dague est de lumière, on faisait comment ? Après, à la fin ? Tu rajoutes en fait 5 à ton score total. Ok. Ensuite, j'avais pas fait de critique à la deuxième, du coup non, et elle est pas magique non plus. Je défais, ou un beau chiffre. 32 plus 17, ça fait 40, ça fait 48. Ça fait 53 de dégâts. Du coup, ça te fait 53 pour tes points SP, Sif. Ouais, merci. Par exemple, tu passes quand même mid-life. Oh ouais, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça. C'est grâce au petit 5, ça. Je vais baisser le son de paf, parce qu'avec mon nouveau casque, ça m'éclate les oreilles. Du coup, effectivement, vous êtes en face-à-face. Je vais laisser du coup le tour aux joueurs de jouer en premier, et ensuite des ennemis. Est-ce que Steve est considéré comme... Bah ouais, je suis pas considéré comme un joueur, hein. Alors, Arya, est-ce que tu veux jouer en premier ? Bah ouais ! Ok. J'ai joué en premier, hein. Non, tu peux pas nous attaquer, Arya, au cas où. Merde. Je vais attaquer lui en premier. Bah oui, c'est pas plaisir. Je protège Modélia. Il a assez pique dans ses griffes, dans ses mains. Il a l'air menaçant, il te nargue avec sa langue. Et tu sens qu'effectivement, il t'a pris un ancien coup. Et je vais lui faire un coup de puissance. Ça veut dire que je me retire combien d'IHP, ça ? Exactement. Ok. Non. Pas de damage magique. Putain, ma souris. Ouais, c'est bon. Défense. Texte. Ça passe pas. Ah attends, juste quand je fais un coup puissant, je dois le mettre en bloc force ? Exactement. Ah merde. Ouais, c'est parce que je l'ai mis en bloc quédex. C'est comme une attaque agressif. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais dû le mettre en bloc force. Oh yes ! Voilà ! Ok, vas-y, c'est tes dégâts. Magique, oui. 51. Ok, donc tu frappes violemment sur l'armure lourde de cette créature qui est en face de toi, qui est beaucoup plus grande malgré ta taille physique. Et tu infiges quand même de lourds dégâts. Hop là. Mais tu vois que ça ne m'a pas fait vraiment reculer plus que ça. Je te laisse quand même faire une critique à le succès. Ok, tu infiges un saignement. Tu sens d'ailleurs même son sang qui coule n'est pas de la couleur rouge mais d'une couleur noire. Et le sang de Sleaf, il est noir ou il est blanc et il est rouge ? C'est vrai qu'il saigne hein. Il est rouge, il est rouge. Autour des pierres là. J'vais juste un petit peu me décaler et y avancer. Et je vais tirer avec mon canon pour rire sur Sleaf. Ok, mais vous voulez vite le finir. Ah bah, ils vont me... ils vont me viser que moi. Tu esquives ou pas ? Oh non mais c'est ça. De quoi ? Est-ce que tu esquives ou pas ? Bah... Oh non, j'vais rester devant. Mais oui, bien sûr, j'vais tenter d'esquiver et j'peux pas le bloquer. Essaye de le bloquer. Alors j'peux pas, j'ai pas de boucler. Et coupe le boulet. C'est drôle de recevoir un berserker sur la gueule. On l'enfonce trop tard. Oui, c'est surtout un échec critique. Oh ! Le canon qui explose dans ta mort ! Pourquoi je sens que ça va être sur ma gueule ? Ok, alors Cara, tu avances devant. Et malgré tout, vu qu'il y a des personnes qui combattent juste à côté de toi, Arya fait un pas en arrière et te bouscule légèrement te faisant perdre ton équilibre. Et du coup, tu perds ta posture et tu tires par les gardes un peu plus bas. Ce qui te fait en fait sauter légèrement dans les airs et ce qui te fait trébucher en arrière et te fait tomber sur le sol. Dommage. Voilà, ça reste encore gentil. Mais tu prends quand même des dégâts sur la chute, vu que tu voles un peu on va dire. Enfin, tu prends 4 des dégâts. Et tu perds ta posture vu que tu tombes par terre. Attends, ça s'arrête de bouger s'il te plaît, j'arrive pas. Oh, par contre, je reviens parce que j'ai oublié que j'avais mis ma pizza au four. Ah, tu vas pas cramer là, ta pizza ! Ok, du coup, je passe à Chien, j'ai sauté Bodeia. Ok. Je peux rien faire vu qu'ils m'ont bloqué. Ok, ben, attaquez pas, je vais passer Paf en premier. Vas-y Paf. Ah, il a joué en premier. Il m'a attaqué en premier. Oh, c'était les... C'était les préliminaires, voilà. Voilà, c'était avant les tours de combat. Avant que vous faisiez votre pré, votre petite menace de catch. Bonjour, Sleef. Oh, il va se prendre un triple coup, il va pas comprendre qui lui arrive. Attaque à deux armes. Sleef, est-ce que tu esquives ou est-ce que tu bloques ? Ben, je vais bloquer. Tu es sûr ? Normalement, j'ai plus de chances de bloquer, ouais. D'accord. Critique. Encore ? Avec la... c'est la... C'est la dague, ouais. Donc critique, oui. Magic, oui. Et l'autre, ben, j'ai pas touché. Je te fais... Oh, mais c'est fouillis comme j'ai, ça. Il est plus sur la jambe. Voilà, tu arrives, tu passes entre les deux créatures et tu frappes directement au niveau de la jambe à Sif, bien figeant une baisseur qui peut le ralentir effectivement sur le combat. Et du coup, c'est au tour de Chia. Je vais partir. Ok. Je vais partir. Je vais créer une boule de feu. Pas d'explosion ! Je suis à côté, merci. Sur lui, là ? Celui-là ? Oui. Contre qui ? Contre aucun. Il va essayer... Il va juste se le prendre. Ok. Pour esquiver, mais on va dire que c'est un peu trop gros et un peu trop serré pour esquiver dans ce genre d'endroit. Ok. Bon putain, encore un critique. Vas-y, refais-moi ton attaque avec cette fois-ci des critiques. On joue à quoi ? On joue déjà ? On joue à comment tu es Sif rapidement. Euh... Dommage... Magique ou... Boules de feu ? Refais-moi boules de feu, mais toi-ci tu mets les critiques. Un. Deux. 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 Maud pour l'instant elle est plus pas assourdie mais elle est totalement entre la colère et la peur de voir Steve comme ça donc pour l'instant elle est même pas capable de s'attaquer ok alors t'as Klara qui est par terre si tu veux tu peux l'aider oui je l'ai dit ok du coup tu vas aider Klara et du coup c'est au tour de Steve et de ses deux compagnons ok bon je vais commencer je vais attaquer paf alors si je l'ai esquive 5 merci c'est important je vais me mettre en agressive je vais utiliser donc tu vas te soigner attends attends tranquille pas donc 30 points de douleur déjà moins 30 avec les 44 qui me reste je vais me heal c'était la con il n'y a pas un malus en attaquant en fait il y a une blessure à la jambe ou n'importe quoi euh non si c'était la main oui mais là c'est juste à la jambe ah dommage donc avec les 44 je vais me récupérer 15 hp et là c'est Slif qui joue hein c'est ça ? oui c'est à moi de jouer c'est au méchant de jouer c'est un gros gros méchant donc on t'esquive ah ça veut dire que tu vas te marier avec un méchant ? t'esquive mais oh paf t'esquive 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 il avait 33 il avait 33 putain merde on peut être léchéant longtemps alors et tu perds 2 bébés Sif toi t'es malus il va falloir qu'on les revoit toi t'es malus il va vraiment falloir qu'on les revoit parce que ça devient débile moi j'ai failli comment dire plus pouvoir me battre avec maman ok donc paf tu as eu des créateurs qui t'attaquent je veux esquiver ok effectivement tu esquives t'as une autre créature qui essaie de toucher ah non ah non il est sur Aya celui-là hm ah bah cool alors je gagne un point Aya tu bloques ou tu esquives ? euuuuuuuh t'ou 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 attends repasse-toi un peu correctement paf alors au cas où je vous le dis j'ai un petit frère de 1 an qui est à côté de moi du coup si je fais des petits bruits c'est pas ce qu'il me tape d'accord euh bah je vais bloquer ok réussite critique putain mais tous mes persos ils vont crever ou ah merde j'ai oublié mes deux critiques en fait Sif il va pas avoir de bold il va regretter d'avoir joué deux persos ouais c'est ça et franchement c'est que sur Sif hein c'est regretter d'avoir joué ce soir surtout hein ok tu prends 35 de dégâts non je rappelle que moi je ne l'attaque pas oublie pas le critique ouais non c'est du dégâts n'inquiète pas toi vraiment va falloir que le truc c'est que t'as rajouté des putains de malus au joueur mais les bonus t'as oublié ok du coup c'est blessure à la seconde main tu portes une épée à deux mains ça va quand même t'afficher certains problèmes n'arrête pas j'ai eu pareil mais sur les deux mains moi ok du coup vous combattez mais vous sentez effectivement que vos adversaires sont plutôt assez résistants et vous entendez toujours les combats de l'autre côté lorsque tout d'un coup vous voyez la porte qui s'ouvre de l'autre côté et vous voyez des personnes qui courent et qui entrent directement au combat en criant en criant ne restez pas ici l'intervergne il est rempli de créatures vous devez vite vous tirer de là et au même moment sur l'autre côté derrière Sif vous voyez deux autres personnes aussi arriver pour attaquer Sif dans le dos Sif ? alors move ? je leur crie je leur crie on partira pas avant d'avoir tué leur chef c'est lui puis je le prends du Sif t'as de la taille c'est un gros connard de merde t'es méchant t'es méchant excuse moi non mais là t'as alors là t'as remarqué ta mode qui te regarde paf elle a envie de parler mais elle est trop choquée mais dans sa tête c'est pas possible c'est pas lui il y a quelque chose qui va pas parce qu'elle a remarqué un truc ok du coup vous voyez l'homme qui dit ce n'est pas le moment ils sont vraiment toute une horde de l'autre côté si vous restez ici vous allez être consé rétique le soumessif non jamais je suis resté ici moi t'inquiète pas t'auras en après t'auras ton combat on a pas le choix on va continuer écoutez les amis il vaut mieux s'enfuir là on pourra pas ok vous voulez nous en faire comment il y a déjà deux monstres et un et le boss du jeu dans la salle il faudrait mieux le tuer non ? le boss du jeu alors essaye quand même de rester RP hein ce côté là euh le ward bot il y a sif qui sent contrôler les créatures on peut pas partir en laissant envie hein tu vois que celui qui te gueule dessus tout à l'heure il te tire vers le bras en disant ce n'est pas le moment je vous ai dit on va les couilles paf s'il te plait écoute le et je reviens euh t'as mon four qui se place ok euh fais moi un test d'endurance paf si tu veux rester sur place bien sûr ah d'ailleurs cara tu t'es relevé hein là vous êtes hors de combat pendant ce temps hein vous voyez que les euh les euh les autres sont en train d'essayer de tenir les créatures à distance ok paf s'il te plait reste avec moi je vais ou notre xp je vais ou notre xp je vais ou mon xp ça c'est pas fait mon xp alors Shia que fais tu toi ? toi tu restes sur place ou tu euh tu euh tu euh tu accompagnes l'homme attends je vais lui dire comme ça paf s'il te plait viens avec moi je veux tuer ce niff et c'est moi tranquille modéa ah modéa ah modéa et pizza ok cara j'hésite entre rester et partir je pense que partir est une bonne solution vu que s'il y a vraiment une ordre on nous éviterons un meuble là un meuble là un meuble là un meuble là et peut être un meuble là que je n'ai pas le choix je m'enfuis re désolé ok je vais essayer qu'il m'enfui vous pouvez vous séparer en deux groupes hein il y a une personne qui peuvent rester ici et d'autres qui peuvent partir ben sois prudent paf ok mais sachez que il y aura des conséquences hein rha tu m'étonnes on verra si tu peux voir où je suis c'est un modèle elle préfère elle regarde de vie de festif mais elle sait que c'est pas le moment de perdre la phase donc elle préfère s'en aller ok donc Shia modéa part cara je suis Shia et Maud j'essaie d'embarquer bref ok et Aria ah ah j'ai 30 pv ouais je vais suivre ok alors en partant raid je demande une action je veux tirer une flèche magique sur ce leaf on sait jamais ce soit une chance je le sens en critique ok si tu veux mais je te dis comme ça tu vas pas le tuer hein je crois pas que c'est jamais regarde je fais tac comme ça là je fais intelligence allez hop charge intelligence réussite euh attaque magique euh je fais à distance ou magique selon euh fais juste euh attaque magique et euh tu fais euh tu fais euh tu fais euh tu fais euh parce qu'il veut pas bloquer est-ce que j'ai de la résistance hein ce leaf en magique y'a pas de résistance non j'ai pas de résistance magique non j'ai pas de résistance magique non euh ouais mais j'fais quand même l'attaque avant ah excusez-moi ouais j'fais quand même pas les dégâts mais j'ai jamais oublié si tu veux on joue qu'en dégâts hein j'ai eu des dégâts gratuits euh réussite critique on va arrêter de jouer de soir alors c'est annulé parce que tu t'es trompé de stats non ah bah bravo physique je fais chier oh attaque attaque on est contre des jamais l'AMG t'as bien appuyé sur distance hein voilà mais c'est pas un critique ok du coup effectivement tu lui envoies les dégâts je te laisse refaire les dégâts si tu veux retenter parce qu'effectivement le petit 2 voilà voilà ça fait 3 du coup ok du coup tu lui envoies une belle attaque sur sur Paf avant de partir en courant accompagné de tes compagnons Maudia je te fais passer devant aussi Kira hop et du coup vous passez tout et vous voyez du coup ce qui se passe de l'autre côté vous voyez l'homme qui s'arrête d'à côté qui vous fait signe de courir et vous voyez arriver sur l'escalier et arrêter d'autres ennemis qui essaient de descendre vous êtes libres de vous déplacer mais vous voyez que c'est le chaos autour de vous vous voyez des hommes en train de vous combattre vous voyez juste avant pas à gauche une créature en train d'essayer d'attaquer deux femmes et un homme l'homme qui essaie de balancer tout ce qu'il y a devant lui pour tenir la créature à distance et euh vous voyez un homme ici qui est ici qui vous fait signe de venir par là il est juste là Maudet court hein il réfléchit pas il court et il court et il traçant euh je continue avec mes dégâts magiques en sautant par dessus les corps je précise euh intelligence qu'est ce que tu fais encore là attendez là il est pas trop vite tac attaque euh le petit gnome qui est sur la table hein il est euh il est euh il ne t'a pas aperçu tu il est de dos il est occupé à essayer d'aggresser les personnes qui sont en face de lui ok dommage magique est-ce qu'il a de la résistance magique ? euh non il n'a pas de résistance magique je lui fais euh un petit 18 ok euh tu l'enlèves tu lances une attaque euh sur la créature fais moi un test de chance bien sur chance euh s'il y a toi devant tu vois un homme en train de frapper la porte pour euh en disant ouvrez dépêchez vous d'ouvrir bande d'enfoirés et euh ok vous voyez la porte qui ne bouge pas d'un pouce cara défonce la porte il y a l'autre porte en bas là-bas attends et on entend les clés on joue à présent et on entend les clés euh du coup tu vois la créature qui reçoit l'attaque qui se retourne vers toi paf et euh qui euh qui te lance un grand cri d'effroi vers ta direction euh je lui retire une fèche à la gueule non je cours avec mes amis ok tu cours voilà créature qui saute de la table et commence à courir vers ta direction vous voyez les autres qui sont ici qui commencent aussi à courir faire le tour de la table et courir aussi dans l'endroit opposé alors si tu me cours dessus je vais me retourner et puis enfin j'adore que les autres agissent et puis quand ce sera à mon tour ben je l'attaquerai parce que là il me cours dessus j'ai le plus chaud euh ou même attendez je fais juste un petit test oh ok vous voyez la créature qui est juste ici qui saute sur l'homme et euh qui l'égorge directement au niveau du cou et qui le tue infantilement euh moi aussi tu voulais faire quelque chose oui je vais utiliser la boule de feu pour euh frapper le la la porte ok vas-y je te laisse faire ton test d'intelligence oh ouais ok oh ok ouais voilà ok je te laisse enlever ta mana et euh vous voyez l'homme qui est ici qui fait un bon mais vraiment un bon agile genre il saute directement sur la table et vous voyez la créature foncer directement sur le mur et fracasser contre le mur et euh vous voyez l'homme agiter ces deux là mais donner des coups euh des stocks au niveau de son visage et vous voyez toujours la créature debout il a fini euh il a fait un échec critique à la créature ok du coup si à toi tu arrives avec ta boule de feu et tu l'envoies directement sur la porte euh et euh 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 attends je vais faire juste euh fais moi vite fait un test dommage magique et euh tu mets deux dés ok ok euh Euh critique ou oui ou non ? euh euh non ok ok Tu envoies une belle boule de feu sur la porte et tu vois la porte qui se fait défoncer. Et vous voyez du coup ce qu'il y a derrière. Vous voyez un homme qui tombe en arrière en s'effondrant de peur et de défroi. Et vous voyez le monstre qui a vu ça. Oui tout de suite. Et effectivement il entre. Et du coup vous pouvez continuer. Tout le monde ! Venez ! J'arrive ! Attends, il y a la créature qui fait n'importe quoi, elle fait n'importe quoi. Oui mais il y a quelqu'un devant, t'inquiète pas. Oui, il y a quelqu'un qui s'est mis devant. Qui aura fait moi un test de perception ? Merde, attends, ça c'est pas dans le bon... Hop, les remotes, voilà. Ok. Aria et Paf, faites moi un test de perception. Ah. Euh, oui. Paf a disparu. Paf est revenu. Non, je suis là. Je suis toujours là. Euh, oh, ça passe. Ça passe. Très bien. Aria et Paf, vous en courant, vous voyez la personne qui s'est fait égorger, se faire arrêter déjà de se faire déchirer par la goule, qui est juste ici. et vous voyez lui commencer à se relever et vous voyez effectivement qu'il commence à regarder maintenant vers votre direction avec le même visage et la même fureur que la créature qui était ici à côté. Voilà. Voilà. Vous pouvez continuer à avancer. Ok, zombies, on court. Par contre, le dernier qui est tout en arrière va devoir faire un test d'esquive. L'agilité, c'est pas ça. Bah, c'est moi. C'est bon, ça c'est pas ça. Ça me fait un peu. Ouais, on a pas chié. Ah, 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 ok. Je croyais que... Bah non, avant, je suis là. T'es une... T'es la moche, moi je te laisse vers. Du coup, pour ce que je fais d'esquive raid, je voudrais me lancer en faisant une roulade. Est-ce que du coup, la combat s'y compte? Bah, ça va être très parti. C'est pas ici. Je pense que ça sera la même chose pour moi. C'est où la sortie? C'est où la sortie? C'est où la sortie? Je pousse le type qui est en face de la porte et je passe par la porte. Ok, attends, tu fais quoi, Karin? Je le pousse sur la droite et je vais ouvrir la porte. Ok, donc tu le pousse sans problème. Il n'y a aucune résistance déjà, il est déjà bien effrayé par la boule de feu que Shia a fait et tu arrives devant la porte. Tu l'ouvres. Ok, tu l'ouvres, tu vois qu'il y a un loquet, tu l'ouvres sans problème et tu arrives dans ce genre de chemin. Allez, on ne traîne pas. Du coup, t'as fait qu'on esquive, paf? Non, pas encore. Je regardais mes bonus, mais du coup, est-ce que la... Je voulais savoir si la crevatie compte. Non, c'est juste une esquive. Alors, c'est le plus 5. Ça passe. Ok, donc tu vois les créatures qui te foncent dessus et tu esquives un coup qui essaie de t'attraper directement, mais tu arrives de justesse et tu vois les créatures qui se entre entre eux, contre la porte et qui se battent pour essayer de passer en premier. Moi, je prends ta main, paf, et je t'entraîne. Je me laisse faire. J'ouvre la porte. Ça va si vite en bas. J'ouvre la porte de mon poids et tu vois ça. De l'autre côté, vous voyez aussi d'autres personnes arriver. Je vais quand même bouger un peu les autres. Vous voyez les personnes que vous avez aidées qui arrivent aussi par l'autre porte et qui essaient de vous rejoindre le plus vite possible. Ok, je ne suis plus derrière. Je continue. Ouais. Attends une seconde. Intelligence. Tac. Si ça ne passe pas, du coup, j'ai raté. J'aurai ma magie et je continue. Ok, tu faisais quoi en fait ? Je voulais faire une flèche magique encore une fois. Ok, la prochaine fois, dis-moi ce que tu veux faire avant de faire l'action. D'accord, excuse-moi. Il est trop dans le feu de l'action, c'est pour ça. Oui. Vous qui avez passé par le couloir, vous avez vu qu'il y avait une porte ouverte qui a été légèrement défoncée et vous avez voyé des petites araignées en train d'essayer d'attaquer les animaux qui sont dans le cage. Laisse-les, viens ici. C'est des araignées. On s'en bat les couilles. Justement, c'est le pire ennemi du jeu. Après vous. Ça veut dire qu'il y a la... Qu'on s'en bat les couilles qu'on fuit, d'accord ? Qu'il y a la grosse reine araignée qui les contrôle en haut. On s'enfuit. T'as compris ? Ok, je vous déplace. C'est à qui que tu dis on s'enfuit ? Ah, paf. Non mais paf, je vais le taper. Paf, tu restes... J'ai 16 PV, Adry. Même... Non ! Tu touches sur un Slyph alors que je... Je t'ai... De toute façon, il me restait pas d'IPV donc je m'en fous. Mais bon, là, je joue en mode mode. Paf, je te jure, si tu touches Slyph, alors là, je t'en veux à vie. J'ai fait ça un peu la musique hier. Ok, tu ouvres la porte, tu essaies d'ouvrir la porte, fais-moi l'annoncer de chance. Ah, après le petit vol qu'il y a eu. Transact, contre 50. Tu vois que la porte est bloquée. Il ferme. Ok, je la défonce. Ok, fais-moi un test de force. La porte n'est pas forcément super solide, par contre. Ok, donc sans problème, tu donnes un gros coup de pied qui enfonce la porte et tu vois, il y a une nouvelle route qui s'ouvre à votre truc. Les gens... OUF ! OUM ! C'est quoi ? Et si l'FBI... Oh, ça me donne des idées pour la série, tiens. Tu vois, tu vois Kira claquer avec son pied. FBI, onge plus de tout. Du sang en haut, on ne va pas en haut. Non, j'ouvre la porte en bas. Ok, tu... Faites-moi un test de perception ceux qui sont passés dans le couloir ici. C'est qui, moi ? Toutes les personnes qui sont passées dans ce couloir à partir d'ici. Ah ! C'est moi, c'est moi. Voilà, donc Modélia, Kara, Elfia. Oh, putain. Pourquoi je le sens ? Malperception, c'est ça ? Exactement. Malperception. Il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Non, ça ne passe pas du tout. Alors là, moi, je suis totalement en état d'issue. Donc, Kira, toi, tu arrives devant une porte qui est légèrement fermée, qui bloque un peu la route. Modélia, toi, tu n'avais rien entendu, mais du coup, vu qu'il y a des embouteillages, toi, Chia, tu as le temps de repérer. Il y a un petit détail que tu remarques, c'est que tu entends juste à côté, vers cette porte-là, des personnes en train de discuter ou plutôt même, devrais-je dire, s'engueuler en disant « Laisse-moi passer ! Dépêche-toi d'ouvrir cette porte ! » « Putain, cette trappe ! » Et ils se disputent comme ça. C'est une trappe. Il y a une trappe. J'ai entendu une trappe. C'est une trappe. J'ai entendu quelqu'un qui dit trappe. Ouvre la porte et regarde. Ouais. Je vais ouvrir la porte. Ok, tu ouvres la porte. Et du coup, tu arrives dans une salle qui ressemble à la cuisine. Tiens donc ! Il y a une trappe là-bas ! Vous êtes qui, vous ? Ça va, c'est pas l'un d'un d'eux. Et puis après, ils se retournent et tu vois qu'ils commencent à essayer de tourner la serrure. Tu vois, les mains tremblent et du coup, ils ont un peu du mal à ouvrir la serrure. Tu vois toujours l'autre en train de lui gueuler dessus et de lui secouer en lui disant de se dépêcher. Tu vois, effectivement, qu'ils perdent du temps sur leurs actions. Toi, Cara, tu veux découvrir la porte ? Non, non. Je peux vous aider ? On va passer par derrière. Non, c'est bon. Retournez au salon. Si c'était pour vous s'échapper, c'est pas la... Allez. Allez. Arrière, faut tirer enverser. On m'a fait reculer. Alors. Je vais utiliser la boule de feu. Ok. Tchia, tu es la boule de feu. Fais-moi un test d'intelligence. Ok. Allez. Stop. Intelligence. Hop. Hop. Ah, crotte. Allez. Ok, tu perds de la mana et tu réussis pas lancé ton sort. N'oublie pas qu'à chaque fois que tu utilises de la mana, ça va dans ton SP. Ok. En fait, on se fait compte de perdre des points d'SP gratis. Il y a tout le monde qui a des points d'SP, j'ai l'impression. Alors, c'est... Toi, Cara, ton build, tu l'utilises sans... Je vais continuer. J'ai pas de points à moi. Alors, paf, il y a des embouteillages, tu passes pas sur les meubles. J'ai l'acrobatie, je dirais. Chia, tu fais une récite critique, tu envoies une belle boule de feu sur la porte, tu perds pas de mana, mais par contre, le feu est tellement puissant qu'effectivement, il passe à travers la trappe et tu vois tout d'un coup une grosse bouffée de feu qui ressort de la trappe et il fait « Mais qu'est-ce que vous faites ? Il y a de l'alcool en dessous ! » Oh oh. Et du coup, les deux se regardent et puis ils commencent à coulir de l'autre côté maintenant. Mais t'es sérieuse ? Au pire, il y a une fenêtre, on la pète, on sort. Ah, pas pète, pas pète, rien. Laissez-moi passer devant. J'ai plus agité, au moins j'ai vraiment pété la gueule en bas. C'est vrai que j'ai oublié cette petite fenêtre, mais ne vous inquiétez pas, je vous réserve une petite surprise. Oh mais putain, Red, oh non ! Tu arrives devant la fenêtre, tu vois ça. Papa ! Ah 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 ! Euh, noop ! Noop ! Noop ! Alors, paf, regarde la fenêtre, Red, est-ce qu'il y a des rideaux ? Euh, oui, il y a des rideaux. Ferme les rideaux. Paf, ferme les rideaux et fait « Courez ! » Oh vas-y, je vais mettre les rideaux maintenant. Ok, du coup, tu fermes les rideaux et en fait, d'ailleurs, la créature, la créature, t'as vu, mais elle ne semble pas à s'approcher de toi. Elle semble plutôt comme si elle faisait le gardien vers l'extérieur. J'avais raison. Ah, si ce moment je savais maîtriser mon feu ! Je vais essayer d'éteindre. Attends, là, c'est pas le problème de maîtriser son feu, chien. C'est le problème qu'il y avait de l'alcool. Ouais. Ok, donc vous voyez les deux hommes qui sont ici qui commencent à coulir dans le salon et au même moment vous voyez une des boules de feu toucher directement le premier homme qui sort en plein visage et le tuer sur le coup. Et vous voyez la créature en train de rire et de balancer une nuée de boules de feu un peu dans toute la salle en flamant tous les objets qui se trouvent dans le coin. Il y a une sortie à l'arrière, je vous rappelle. Il y a une sortie Il y a une sortie à l'arrière. Mais normalement, oui, il y avait deux portes. Mais oui, il y a... Vous voyez l'homme qui saute par-dessus le bar et qui continue de coulir à toute vitesse vers la sortie. J.J.T., balancez le tonneau d'alcool sur eux. Il est en feu, chien. Le feu, il grossit. Même si... il est en feu, il est en feu, il est en feu. Le feu grossit. Tu réfléchis pas, tu penses. D'accord. Défonce le port devant moi. Alors, tous ceux qui courent dans le hall, faites-moi un test d'agilité si vous voulez sauter par-dessus le comptoir. Et si vous traversez une Tive, vous allez faire un second test d'esquive, donc d'agilité, tu vas faire. Ah non. Tu veux que je passe cette porte. Il est agi. Ouais, parce que juste derrière, il y a la sortie. Ça passe pas de quatre coins. En fait, ma perso, elle s'éclate sur le comptoir, tu sais. Moi, je la passe. Bon, bah, défonce la porte devant moi. Chia, toi, tu passes de côté du comptoir. Toi, Maudéia, t'as un peu du mal, tu vas rester un peu sur place. Chia, toi, tu peux avancer. Paf. Moi, je vais le faire. Et puis, j'ai acrobacié, du coup, plus 15. Exactement. Et ça passe. Ok, toi, bah, sans problème, tu passes de côté. Kira, toi, tu défonces la porte, fais-moi un test de force. Ouais, pas eu de problème. Paf, t'es vraiment très agile, hein. Fia, fais-moi un test d'esquive, Paf aussi. Ouais. Esquive, 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 esquive. Ah, bah, j'ai vif. Euh, attends, esquive, c'est haut, déjà. Ah, t'es râle, Kira, c'est la plus lourde entre nous, c'est elle qui a réussi le mieux, quoi. Ça passe, mais ça passe tellement de peu. Kira, c'est fort ce qu'elle a fait. Euh, euh, c'est où l'esquive ? C'est agité. C'est agité, désolé. Ouais. Maudé, il y a toi ensemble, tu réussis à passer de l'autre côté, mais tu vois tes camarades qui sont déjà, beaucoup, qui sont déjà passés dans la plupart de la salle. D'ailleurs, lui, il y en a un peu trop en avant. En fait, de ma façon, tu l'as envoyé, j'ai pas français marrant, j'ai pas français marrant, tu l'as envoyé en meurtre dans ça. Allez, on court, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Je dois faire un test d'esquive, moi ? Euh, Chia, attends, en arrivant ici, tu vois une créature qui tombe du ciel et tu vois cette créature qui était sur ce toit. Il m'envoie par où ? C'est lui qui arrive en premier et il se fait écraser d'ailleurs par l'araignée qui était juste en preuve. Passons par là. Il y a une porte de sortie par derrière, je vous rappelle. Oui, mais il y a des mobs. Oh, ouais, mais il y a... Non, il y a un mec là. Et du coup, Maudia, fais-moi un dernier test d'agité, vous tous, vous passez de côté, vous courez, faites-moi tout ça. Faites-moi tout ça. Ouais, je te conseille de regarder le chat de mon live. Ok, j'arrive, je vais regarder en attendant que vous faites. Parce que t'as des petits commentaires tout mignons pour toi. Ouais, désolé, j'essaie de marcher. J'ai rare l'agilité, ça passe. J'ai rare l'agilité, ça passe chez toi. L'agilité ? Oui, exactement. Tu vois que ça va pas passer. Ça passe ! Allez ! Je suis très jazile pour les personnes qui ont fait leur mur. Oh, ça passe crème ! Alors, du coup, Cara, tu as fait ton test d'agilité, Aria a fait son test d'agilité, Maudia a fait ton test d'agilité. Du coup, vous passez tous de justesse, mais vous voyez vraiment des boules de feu qui passent juste au-dessus de vos têtes. Vous entendez la créature qui rigole en criant que vous allez tous périr ici. Vos corps vont rejoindre. Abaddon ! Et au même moment, vous arrivez tous ici, vous voyez Paf et Chia qui font face à face contre l'araignée, qui ont sorti leurs armes et qui sont prêts à forcer le chemin. Lorsque tout d'un coup, vous sentez encore une nouvelle fois le bâtiment encore trembler, je ne sais pas si vous souvenez, mais la semaine dernière, j'avais dit qu'effectivement, on vous entendait cru, mais aussi que le bâtiment était en train de trembler. et à ce moment-là, vous voyez effectivement le sol qui s'effondre juste sous vos pieds et vous tombez à nouveau dans les abîmes. C'était un test. C'était un putain de test. C'est pas grave, j'ai passé le test. J'ai fait plus de dégâts, c'est plus. Vous perdez tous connaissance lorsque vous tombez. La seule chose que vous voyez autour de vous, c'est l'obscurité. Vous tombez bien plus profond que ce que vous attendez de tomber auparavant. Est-ce qu'il faut faire un test de chance ? Oui ? Est-ce qu'il faut faire un test de chance pour voir s'il faut éviter de perdre connaissance ? Parce que l'endurance, ça sert à rien. C'est la grandeur du trou. Je ne vois pas pourquoi chance. Parce que l'endurance, c'est un peu foutu quand on tombe tous de 50 mètres. Non, vous tombez tous d'une certaine hauteur. Vous ne savez pas combien, mais vous tombez tous dans des abîmes infinis où, effectivement, vous perdez facilement connaissance pour une raison que je vais vous expliquer plus tard. Alors, Red, t'es comparé à un diable sur le live. Merci. En fait, on dirait un diable avec sa voix. Ça se voit qu'il y en a beaucoup qui ont fait l'écoute d'avant. C'est le diable, personne. C'est le diable. Donnez-moi vos âmes. Non, mais ça se voit qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu l'épisode d'avant, sinon, on serait deux diables Red. À la fin, j'ai la gorge, donc vous allez bientôt entendre la voix de Abaddon, si elle est pas mal. Ok, du coup, vous tombez dans les abîmes. Je vais tous vous séparer un par un. Non, vous savez quoi ? Faites-moi tous un test. Attendez, je dois juste vous remettre sur la carte. Ça va être bien. Ouais, ça va être plus facile pour vous. Faites-moi tous un test de chance. Ok. Un test de chance ? Je ne peux pas. Ah, je ne peux pas ? Je ne peux pas. Oh non. C'est passé. Je ne peux pas te faire des tests. C'est pas passé du tout. Je crois que j'ai même fait presque... J'ai failli avoir un critique. C'est pas passé pour moi non plus. Non, non plus. Et comment ça tu n'arrives pas à faire un test ? J'ai tellement de chance. C'est bon. Il va y avoir un critique, putain. Donc si j'ai compris, si j'ai bien compris, personne n'a resté son test. Ah, si j'y ai. Ah, si j'y ai. J'y ai pas. Non, si j'y ai pas. J'y ai pas. Non, il n'y a pas du tout une chance, là. Ok. Très bien, je vais vous séparer en plusieurs groupes. Attention. Disolé, je ne peux pas lire le chat. Je ne sais pas. À croire que les deux couples sont là. Ouah, je suis avec Modélia. Y'a Ria. Salut. Ardia qui est une bonne mec. Salut. Salut. Ah non, mais là, t'as un mot de la mode, elle n'a qu'une idée en tête. Butez, paf. peut-être comme ça, en vrai. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, t'as vu, arrête. Non, mais... La mode, elle est un peu perturbée. Tu comprends aussi. J'aime bien, j'aime bien, paf. Ouais, maintenant, mais... C'est surtout un truc... C'est surtout par rapport à un truc qui s'est passé dans Aventure Random qu'elle est un peu... Chamboulée. Elle est un peu chamboulée, ouais. C'est le fait... Bah, si t'as bien vu, c'est le fait qu'il ait détourné le regard quand il lui a dit t'as tout compris. Pour elle, quelqu'un qui ne regarde pas dans les yeux, c'est qu'il ne dit pas la vérité, en fait. La 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 la. La 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 la. C'est faux. La la la. Non, mais c'est totalement ça, le vrai. Parce que non, tu ne regardes pas une personne dans les yeux. C'est bien, elle commence à me connaître. De quoi tu as des petits mots ? Moi, c'est bien. De quoi ce livre ? C'est bien, tu commences à me connaître. Non, mais de toute façon, Maud c'est ça c'est que elle a appris à voir les choses et pour elle en fait ce qui la choque c'est que Slif l'a toujours regardé dans les yeux quand il lui disait quelque chose et là il ne le fait pas c'est qu'il y a un truc qui va pas c'est surtout que du jour au lendemain il dit quand même beaucoup de phrases qu'il aurait jamais dit à Franck c'est ça et donc du coup pour elle elle a bien compris que c'est pas lui quoi que c'est lui sans être lui en fait il y a une part de lui qui est pas du tout elle même on sait pas c'est pour elle c'est ça personne ne sait mais pas moi c'est Red qui a menté non je déconne moi je sais tout mais mais bon je te le dis Slif si Maud pénit par manque de chance seul avec Slif est-ce que ton chat m'adore je sais pas pour l'instant ils sont plus en mode de c'est normal c'est normal la mode de raid elle est spéciale mais en vrai Slif je te dis Maudélia si elle se retrouve par malchance devant Slif à combattre elle elle va ranger son arme elle va le regarder et elle va faire vas-y tue moi je peux pas je peux pas vivre après t'avoir tué je veux pas avoir ton sang sur mes mains tu sais que Red n'est pas avec nous tu sais que Red n'est pas avec nous oui dans tous les cas oui non mais de toute façon elle est pas en face de Slif donc elle a dit ça non mais c'est juste je précise comment elle est là en ce moment si elle finit face à lui elle ça va être je range mon arme c'est bon tu vois j'aurais pas ton sang sur mes mains ah mais surtout que parce qu'il faut savoir que dans tout ça on est trois dans le projet à foutre la merde depuis deux mois comment c'est trois ? ah il y a eu trois des personnes c'est tout ce que j'ai à dire non non c'est pas paf quand même c'est un petit spoil mais il y a eu trois des personnes qui sait beaucoup de choses c'est pas qui c'est qui a raaa non c'est pas moi non 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 c'est pas paf quand même ah mais de toute façon de toute façon je dirais pas qui c'est c'est l'otard c'est l'otard ah peut-être avec lui qui est dans l'eau bon en attendant que Red revienne je vais aller chercher ma petite glace pour que le chorizo passe parce que là j'ai la langue qui pique ça c'est une idée incroyable c'est une idée magnifique mais en fait Slif oui tu sais que sur le coup j'ai été surprise sans être surprise parce qu'il y a un moment où je t'ai cramé il y a un moment où tu m'as cramé il y a un moment où je t'ai cramé sur la mort de Slif que c'était pas réel que c'était à moitié c'est vrai bon c'est bon maintenant la prochaine fois je vais faire ça avec Slif t'as sorti un truc comme ça ah bon ah ouais et du coup j'ai fait oh putain le connard qui vais te prendre ensuite alors Red oui est-ce que tu me laisses deux secondes pour aller chercher ma petite glace bien sûr mais tu sais quoi je te prends pas tout de suite du coup je vais prendre Kyra merci T'es un ange ok Slif je te mets en privé oui 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 alors Kyra Kyra tu as les yeux fermés tu es en train de rêver tu rêves d'un monde qui paraît assez familier que t'as vu peut-être il n'y a pas si longtemps que ça où il y a des hommes qui portent des armures mais tu reconnais ce sont les armures de l'Empire et tu les vois en train de marcher sur oui c'est ça sur Enorim mais la ville est en fumée et tu sens que la chute du continent a été plutôt assez rapide d'accord tu vois que l'armée continue d'avancer et tu es en haut d'un château tu sens que la fin est proche tu vois vraiment une armée d'Empiriens qui entoure le château ce château qui était normalement connu pour ne jamais tomber qui est sur le point d'être tombé car les premiers murs ont été franchis et ils sont déjà au pied du château d'accord quel est ton sentiment ? tu vois déjà que tu te sens fatigué la plupart de ton équipement est déjà abîmé tu es littéralement couvert de sang et tu sais que c'est la fin ouais mais je n'abandonnerai jamais tel une guerrière j'entends une voix habituellement je sens qu'il a des faits tes proches ton combat est inutile mais je peux changer ton destin je peux t'offrir la puissance qui te vaut rejoins-moi non alors tu périras et à ce moment là tu ouvres les yeux tu te réveilles tu es tu es juste ici tu es couvert de glu et tu vois qu'il y a des choses qui bougent dans cette dans cette dans cette eau où tu sais pas trop c'est quoi mais c'est collant et tu quand tu regardes autour de toi tu vois des petites lumières tu sens que ta vue est floue tu sens l'obscurité autour de toi la chose n'est pas normale dans ces lieux tu sens que comme si tout n'était pas réel d'accord attends je vois des ta petite très vert ok désolé c'est pas un faux encore très bien du coup que fais-tu je tiens sortir de ce truc vert ok tu tu essaies de sortir fais moi un test d'agilité pour sortir tu sens que c'est c'est collant t'as des trucs qui te qui sont entre tes jambes tu sais pas c'est quoi très bien tu réussis à sortir et tu pousses ces genres de 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 racines de tentatives tu sais pas trop c'est assez séduyant mais tu réussis à t'en sortir et tu sens qu'une des créatures t'as entendu et commence à se diriger vers toi il t'attaque je bloque ok physique contre bloc ok tu bloques à ton trop de joues je fais de l'attaqué aussi allez je fais toi plaisir contre esquive bloc contre aucun d'ailleurs j'aurais dû plus mettre répressif ok tu le touches et moi tes dégâts tu remarques aussi que ton épée n'est pas enflammée donc tu feras pas tes dégâts magiques t'es dessus d'accord 63 ok donc tu lui donnes un coup puissant sur la créature lui refusant de lourds dégâts mais tu vois que la créature tient toujours et t'attaque à nouveau cette fois-ci je te mets à en mettre ici contre bloc force oui et tu il te fait quelques dégâts il te fait 5 de dégâts 1 ouais c'est vrai je leur attaque ok fais toi plaisir fais moi tes dégâts toujours sans magie de toute façon pendant que tu seras dans ces lieux tu t'imagines une moche rap ok et tu fracasses la créature fais moi un test de chance c'est bien avec toi au moins c'est rapide il y a tout le monde qui t'entend sérieux ? chance j'ai loupé ok effectivement tu sens que ton combat a tiré du bruit et tu vois d'autres formes en train de s'approcher dans toutes les directions que fais-tu ? je m'enfuis ok vers quelle direction ? ok tu continues courir je te laisse courir et te planquer si tu veux tu vois tu as un petit passage ici tu peux passer la racine en fait est levée du coup tu peux passer en dessous ou par dessus du coup tu vois effectivement que c'est assez compliqué tu sais pas trop ce qui se passe t'es un peu confuse et je te laisse de côté pour l'instant tu restes sur place juste pour que tu partaine de s'approcher c'est pas trop ce qui se passe j'en fais Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et en avançant... Attends, je te décris vite fait d'abord. En avançant, tu remarques quelque chose, tu ressens que le solde a l'air des prix différents, beaucoup plus sombres, comme s'il a été dévoré par quelque chose. Et tu vois tout d'un coup une forme devant toi, et cette forme, c'est Kiara. Kiara ? Oui. Je vous laisse la discussion, je prends Jabbar en pris. Ok. Jabbar ? Ouais, Jabbar est là. Ok, d'accord. Putain, c'est Jabbar qui était au courant ! Oh putain. Oh, j'y crois pas. Son of a bitch ! Kiara, tu sais où on est ? Je dirais à l'endroit où Abaddon a été tué. Tu crois quand même pas que Slif est... Et par ici, j'en ai aucune idée. Non mais je veux dire qu'il est possédé par cet Abaddon ? Ça, c'est très possible. Putain, qu'est-ce qu'il lui a pris d'accepter ? Le pouvoir, la puissance, tout simplement. Dis pas de bêtises, il est pas comme ça ! Ou juste le fait qu'il allait mourir. Peut-être. Tu me demandes ce qu'il y a là-bas au fond ? Ah, je me demande aussi. Déjà, j'ai... Pfiou ! Je crois que j'ai pris un extrait de soin après. Ce serait pas une mauvaise idée. Je pense que t'as eu. Puis... Je suis tombée sur un de ces spectres qui bouge. Ah merde. Des trucs en verre. Ouais, moi aussi, je suis tombé contre un. J'en ai tué un et ensuite, ils m'ont perdu de vue. J'en ai tué un et ensuite, bah, en fracassant le mec et le machin, bah, j'ai alerté les autres. Donc j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Moi, c'était pareil. Mais j'ai réussi à passer tranquillement. Ouais. Et j'ai failli avoir une sorte de gros monstre et une araignée. Ah merde. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu plus de chance. Ah non, j'ai... Ça va. J'ai eu l'intelligence de me cacher derrière Rocher pour le gros monstre et l'araignée. J'étais derrière elle. D'accord. C'est vrai que vous voyez. Mais t'étais tout seul jusque-là ou ? Oui, j'ai vu personne. J'ai croisé personne. D'accord. Et hors JDR, t'étais pas au milieu de la map à randonnée ? Non. Ah, je croyais parce que Ren a randonné à faire un truc et je t'ai vu. Ah bon ? Ouais, près d'une sorte de racine et de lac. D'un lac vert bizarroïde ? Ouais. Ouais. J'étais tombé là-dedans et ensuite j'ai passé par là et je suis monté. Tout simplement. Ah bah, je t'ai vu. Et tu as filé vers ma direction, c'est ça ? Bah, pas du tout, en fait. C'est moi qui... En fait, c'est Red qui s'est trompé. Il avait enlevé les lumières sans faire exprès. Donc, du coup, j'ai fait abstraction et j'ai fait ce qu'aurait fait Maud. D'accord. Mais je t'avoue que sur le coup, j'étais en mode, oh putain, elle est là. Limite, j'avais envie de dire, Reverser cœur, au secours ! Noble en danger ! Noble en danger ! J'aurais été sous l'emprise de l'autre con. C'est ça. Je suis là ! Bah, mourir. Fuck ! C'est ça, quoi. C'est ça. Non, non, ça va... T'as dit bonjour, j'ai compris que tu as personnais pas dans le... voilà. Non. J'ai eu de la chance. Beaucoup de chance. Pardon. C'est pas grave. Bon, il ne reste plus qu'à trouver les autres. C'est trop. T'as... Par contre... J'ai pas l'impression que... Slif est devenu méchant... Parce qu'il le voulait. Ça me donne que le contrôle. C'est pas Slif. Ouais, mais je l'ai... Contrairement à pas, je l'ai compris pour une chose. Une chose que je connais chez Slif. Ouais, quelle chose. Tu sais, quand je lui ai demandé si j'avais été en jeu pour ce que... S'il m'avait manipulé et tout, il m'a pas du tout regardé dans les yeux. Et Slif m'a toujours regardé dans les yeux quoi qu'il me dise, même si c'était mal. Ouais. J'adore comment tu pinges sur les cartes. Oui, désolée. Donc ça veut dire que... Il le contrôle mentalement, mais le vrai Slif est encore en lui. C'est des choses qui arrivent. Il faudra voir comment faire pour l'enlever de l'emprise. Bah, j'ai pensé à une idée, mais ça fait un peu trop roman. Après, c'est toi, ta petite copine, hein. Tu fais ce que tu veux. Moi, je serai là juste pour aider. Justement, je pensais faire un truc. Si le vrai Slif est encore en lui... En fait, j'avais lu des livres sur Enorim, sur certaines choses. À Enorim. Et il y avait un livre de science qui parlait d'une sorte, on va dire, de combat qui se faisait entre le cœur et l'esprit. Wow. Donc, oui, j'avais pensé peut-être... Ça pourrait fonctionner comme ça. Bah, limite, me laisser faire si jamais on tombe sursis. Donc, limite, il peut me tuer. Et voir si... Bah, voilà, si le vrai lui essaie de combattre son mental. Ça pourrait... Ça pourrait le faire. Il faut l'essayer. Et si ça le fait pas, bah, on va trouver une autre solution. Donc, ouais. Donc, c'est mieux que tu sois là, parce que du coup, si jamais ça marche pas, bah, voilà. Je te fais confiance ! Je ferais tout le monde aussi, en tout cas. C'est que... Parce que moi, je ne pourrais pas l'attaquer. Il n'y a pas de soucis, Madeline. Je serai devant toi et tout, et je ferai en sorte que c'est moi qui prenne les coups et qui lui en redonne, s'il m'attaque trop. Parce que clairement, je n'oserai pas le frapper. Il n'y a pas de soucis, je t'aiderai pour ça. Si. Derrière-moi, toi. Paf, à ce moment-là, parce qu'il va tout faire tomber. Ah, paf, c'est... C'est pas... Passe le cachet. Non, mais paf, c'est... Tout ce qui est méchant est méchant. Tout ce qui est gentil est gentil. Ok, du coup, vous pouvez continuer votre route, si vous souhaitez. Oula, il y a un problème avec ton micro, toi. Ok. Mais vous deux, effectivement, vous ressentez quelque chose dans l'endroit où vous êtes. Vous sentez que vous entrez peut-être dans quelque chose. Bon, bah on avance. On a déjà eu un plan d'attaque, Red. Ah, c'est parfait. Vous avez pris la bonne roue de vous. Sérieux, ils sont paumés les autres. Ah, Red, je peux faire un truc ? Oui. On a toujours notre inventaire. Bien sûr. Ok, je vérifie quelque chose ? Bien sûr. D'accord. D'accord. Oui. Je vais boire un élixir de soin. Ok. C'est bien de se préparer. Bah, je préfère méfier ! Je lance soin, c'est ça ? Exactement. Et poisson de soin. Ok. Ce qui me fait 24 HP. Il y a 5 heures. C'est ça. Et je vais me faire 2 ou 3 bandages s'il m'en reste. Il m'en reste 4. Et bah, je vais en utiliser 2. Ok. Ça se prépare, ça se prépare. Ah non, mais je prépare parce que vu ce que je veux faire, j'ai pas intérêt à être plombée. Alors, pour moi, j'ai voilà. J'ai un petit peu plus. J'ai pas intérêt, vu ce que j'ai décidé de faire si j'avais entendu, j'ai pas intérêt à être mon poule HP en bas de l'échelle. Ok. Du coup, beaucoup de suivre votre route. Vous voyez qu'à votre gauche et à votre droite, il n'y a rien du tout. C'est une chute directement vers les abîmes. Vous continuez cette route. Vous ne savez pas du tout vers où vous avancez. Je vous laisse ici pour l'instant, ne bougez plus. Je prends le effet massif et paf. Et après, je vous dirai ce qu'il y a ici. Bon, on est sur le bon chemin. C'est bien, ça. C'est déjà pas mal, en fait. En fait, tu sais, c'est nous qui allons... Oui, oui, bonjour ! Bonjour, on a trouvé le chemin ! Bah, tu se vous libérez ! Ah bah, du coup, j'ai pas besoin de changer mes bandages dans ma poche parce que j'ai juste enlevé les bandages dans le sac. Ouais, moi, c'est ce que je fais aussi quand... Deux élixiers... En mode 3, j'utilise les trucs dans ma poche. Bonsoir ! J'ai entendu une petite voix ! Oui, c'est vrai. J'abarre. 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 Putain, il s'est carré, il s'est barré, c'est ça ! Il s'est barré, ce con. Il s'est barré en groupe, hein. Ah non, mais il s'est barré. Par contre, le pauvre Sleaf, si on tombe sur lui, il va être tiraillé partout, lui. Aria, viens ! Sleaf, viens ! Ah, mais laissez-moi tranquille ! C'est pour ça que je suis bien avec un personnage. De quoi ? C'est pour ça que je suis bien avec un seul personnage. C'est ça. Ah, mais moi, je compte rester sur mon personnage, hein. Non, mais moi, c'est pas vrai. Non, mais j'adore, t'as Steve qui me demande, mais comment t'as fait pour me griller ? J'ai fait, non, mais attends, tu jubilais à chaque fois. Jubilais derrière ton micro. J'ai fait, en plus, je lui ai dit que, sachant que Red, quand on meurt, il nous fait un lancé de tuer. Je trouvais ça bizarre qu'il t'ait tué comme ça. C'est qu'il était juste dead. J'ai fait, non, mais c'est complètement débile. En plus, bon, il se parnait un peu trop souvent. Oui, d'accord. C'était pas normal. C'était pas normal, les deux. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. C'est bon. Après, une fois, on a compris que t'étais mort. Ouais. Et deux fois, ça commence à être trop. On a compris qu'il y a un petit problème. C'est ça. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Non mais en plus, tu sais ce qu'il a crié. Il a expliqué quoi ? Bah, on était... Alors, c'était après sa mort. Il était censé être mort. Il me parlait déjà de projets qu'il avait avec ma perso et son perso. D'accord. C'est ça. T'en vas-t'as, j'étais dans mes... Là, t'es con. C'est... Tu m'as... Tu m'as balancé ton plan, en fait. En pleine gueule. C'est très bien quoi. Maintenant, tu sais son plan. C'est bien, non ? Tu penses pas ? Non, déjà, il m'a quand même expliqué que... Mon mot, elle l'a compris, hein. Bon, mais... Il m'a déjà expliqué que... Ouais, c'est... C'est lui sans appui. Ouais, il peut s'aider. Tout simplement. Donc euh... Il faut le libérer de l'emprise du mal. C'est ça. Slyph, je me battrai pas contre toi. Tu sais, la puce... Ça fait limite... Parce que le plan que t'as donné, Maud, ça va être limite... Le pouvoir de l'amitié. Ça l'air moon, tu sais. Ça fait limite ça l'air moon de ce que je t'ai proposé comme plan. Par le pouvoir de l'amour, je vais te sauver ! Et moi qui va me sauver ! Ah, il y a eu un critique. Non, juste ou pas ? À 5, ça fait un critique. Ah mince ! C'était juste. Dommage. Y'a plus. Est-ce que tu crois qu'on va finir à minuit ? Je sais pas, mais moi, minuit, je suis plus là. Oubliez, fais pas ce coup-là ! C'est un truc non prévu que j'avais complètement oublié et tout, donc voilà. Donc minuit, je suis plus là, il faudra faire avec. Bah arrête, il est au courant, donc je pense qu'il va essayer de faire vite. Oui, je pense. Parce que je pense qu'il a besoin de tout le monde. Je pense aussi. Donc je pense qu'il est en train de plus ou moins les guider avec les mobs. Moi, c'est l'impression qu'il m'a donné en bougeant les mobs. J'ai fait. En fait, il faut passer par là. Ah non, mais tu sais qui m'a guidé ? Sérieux ? Parce qu'il m'a fait. Ah, je partais vers un endroit et il m'a fait. Ouais, mais il y a un endroit où tu n'es pas passé. Ah bon ? Vers le nord. Mais il y a une araignée vers le nord. Elle était vers la droite. Il m'aidait beaucoup trop. D'accord. Moi, il m'a même pas aidé. Moi, il a juste bougé quelques mobs. J'ai fait un test d'agilité. Ça a passé. Je suis arrivé devant la porte. Ah non, mais moi, il m'a carrément aidé. Mais t'es pas allé jusqu'au nord. Tu sais, limite, il me guidait quoi. J'ai fait. Non, mais c'est bon. Là, c'est bon. Je t'ai grillé. T'es en train de mêler là. Non, non, non. T'es en train de mêler. C'est pas possible. Par contre, je reviens. Je vais faire un truc en même temps. Pas seulement. Mais si, pas indicative. Mais si que je le découvre, mais si je le change enう, je lui demande qu'on se disappointment. Hop là ! La chale ! du coup je faisais un truc parce que jour de repos que je suis sur un je suis en train de en fait je fais un rpgta sur un forum tu sais et je suis dans les services médicaux oui tu es plus ou moins ambulancière quoi ouais c'est ça je suis infirmière je dois faire les réanimations et tout et en fait les personnes qui gèrent ont fait tout un truc on doit mettre le planning donc par exemple on est absent et on a le droit de faire un jour de repos pour être quand même sur le jeu mais en tant que personne quoi on a une vie donc il y a tout un système qui a été fait donc je vais mettre disponible et mardi je vais mettre que je suis au repos parce que monsieur bossera de ce que j'ai compris repos repos voilà repos donc du coup ouais donc du coup on peut dire si par exemple tu sais que tu vas être absent pour cause vie réelle moi bah tu mets absent parce que ça veut dire que tu seras pas en ville et tu seras vrai réellement pas là tout court par contre si tu te mets en repos t'es en ville mais tu vas pas faire d'infirmière c'était là pour bouger et le reste du temps va du coup tu fais t'es en service donc du coup ils ont eu un service de prise de service visite médicale dossier médicaux etc franchement ils ont bien géré c'est plutôt pas mal franchement le le serveur on est tombé je compte faire des du coup des live dessus quand je rp dessus parce que du coup ils ont même trouvé des termes pour parler par exemple de ta vie réelle en par exemple pour pour faire rp tu sais donc par exemple pour dire que tu fais ta vie réelle tu dis sur le continent d'accord parce que los santos du coup dans ce rp est une vie est une île tu dis sur le continent tu tu as plein de trucs vraiment ou quand tu veux dire touche faut que tu appuies sur telle touche tu dis pensez à votre muscle et tu dis tu dis la touche ouais ouais donc ils ont vachement réfléchi pour que ça colle en mode rp quoi c'est ça et tu as même un principe pour la mort du coup c'est à deux principes soit tu décides de tuer ton personnage parce que tu veux en faire un autre parce que bon tu commences à sature avec ton personnage parce qu'il a plus rien à faire donc moi je compte la continuer longtemps parce que du coup j'arrive toujours à trouver un truc à faire avec elle et mon le ms il ya toujours un truc qui va pas donc du coup tu peux faire un dossier pour dire voilà je veux mon personnage je meurs comme ça soit t'es pas au courant mais il ya des gens qui peuvent faire un dossier sur toi pour te tuer et là tu n'as pas le choix même si t'es pas d'accord d'étape à droit ouais c'est ça je pense qu'il ya bien des méchants aussi donc bah ouais justement il ya des gangs vraiment il ya des gens qui jouent un gang tu as la police là par exemple on a le commandant de la police qui a été assassiné à ce soir ça a été le bordel il ressort déjà je t'avoue on jouait du coup le rôle et là mes jours de repos du coup en tant que m mais j'essaie de les mettre comme mon petit ami bah quand ça fait un travail comment je peux être tranquille je dérange pas et bon au moins je peux faire mais je peux faire le côté que ma perso sera avec quelqu'un parce que même si c'est rp il grogne quand il m'entend fait comme ça franchement ils ont bien géré il a chopé 18 de dégâts chien quoi elle a chopé 18 de dégâts chien oh putain ça va faire moi pour le moment je suis la seule personne qui a chopé zéro de dégâts attends je reviens je vérifiais que c'est bien le mardi qu'ils bossent ok je repose ma perso avec jeter de dégâts pyro il s'est réici Merci. Ah, Maudéi... Car, Maudéiop, oui, continue. Maudéi, elle était juste faire un petit truc. Ah, merde. Ouais. Attrape-la et ramène-la. C'est bien gentil, mais je suis pas avec elle, hein. Bah, va chez elle, alors. Un petit peu loin. Oh, un helicopter, voilà. C'est pas celui-ci, là. Je me suis téléporté, Red, voilà. Ok, vous pouvez continuer, Maudéiop et Fia. Ok. Bon, par contre, il est dans le petit chemin. Ah, il est long, ouais. Mais non, mais non. Le chemin amène toujours à une fin. J'aime pas quand tu fais cette voix. Tu sens le coup venir ? Ah, c'est quoi ce truc ? Là, vous voyez le dos d'une personne en face de vous. Sans vous regarder vers les abîmes. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sérieux ? Si, tu l'as déjà vu à ton début d'aventure. Ah non, attends, c'était Stanislav ou c'était Jabbar ? C'était Stanislav, c'était pas Jabbar ! Tu l'as vu pendant le tournoi Jabbar. Ah oui, mais elle l'a pas observé, en fait. De toute façon. Mais Chara, elle le connaît. Oui. Enfin, Maudia, tu l'as quand même croisé plusieurs fois lorsque vous étiez réunis à des événements ou pendant la campagne. Elle faisait pas attention, tu sais, elle était gamine à l'époque. Ouais, effectivement. Vous avez été invité ici, la plus sage des choses, c'est de saluer votre hôte. Attends, c'est toi qui nous a foutu ici ? Non, je ne suis pas votre hôte. Un ami. Invité ici, tu parles de tomber dans un trou et tomber, c'est pas invité, ça. C'est une façon de vous amener ici comme une autre. Vous inviter, même contre votre gré. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Je ne sais pas. Attends, Arrête, je peux te prendre juste deux secondes ? Bien sûr. En tout cas, c'est parfait ce comment tu as joué. Je suis le droit de me tuer. Qu'est-ce ? Ouais, t'as le droit. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Oh non, mais là, je comprends que là. Moi non plus, moi je suis perdu, au revoir. Oh, je suis complètement paumé ! Moi, je suis perdu aussi, je ne comprends plus. Oh, c'est quoi ce bordel ? Je ne sais pas, mais... Alors, je vais changer le nom de mon RP, de mon titre de live. Si j'ai pas envie de lui faire un coup de pied en mode d'ici Sparta et qu'il fasse... Ça va être... Sleeve... Puis Jabbar... Puis Jabbar... C'est quoi ce cirque ? Voilà, nouveau titre. C'est quoi ce cirque ? C'est quoi ce cirque ? Ok, mais non, mais ça devient n'importe quoi là. Bah, même moi je comprends plus rien. De quoi ? Je comprends rien. Je sais qu'il y a un méchant qui s'appelle Abaddon, qu'il peut pas aider des gens... Mais pourquoi ? Il nous dit de nous agenouiller pour notre hôte. C'est pas mon hôte, c'est un connard que je veux tuer ! Mais attends, c'est bizarre Jabbar, lui. Il a toujours été comme ça ou tu le trouves anormal ? Pour moi, il a toujours été comme ça. Quand je l'ai combattu dans l'arène, il était comme ça aussi. Me dis pas que c'est qu'il est allié avec cet Abaddon depuis longtemps ? Parce que là, c'est moi qui vais le buter. Je ne sais pas du tout. La seule chose que je sais, c'est que j'ai failli le tuer dans le truc qu'on a fait à la compétition contre les autres joueurs et tout ça. Contre le tournoi. Je l'ai tué, sauf qu'il est revenu à la vie. Comme Slif. Enfin, tu l'as mis KO, tu l'as pas tué vraiment. Ah non mais là, je suis en mode, mais c'est quoi ce cirque ? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu un gros combat contre Gara. Bah oui. Je m'en souviens, hein ? Non mais attends, notre autre, tu parles d'Avada, d'Avada, je sais pas quoi ? Ecoutez, vous êtes ici, ces sombres cavernes qui n'ont rien de naturel comme vous avez pu le remarquer. Vous n'êtes pas du tout en position de force ici. Vous êtes trompé, vous avez été trompé depuis le début. Donc c'est le moment pour vous d'ouvrir les yeux. Et de vous rendre compte que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes simplement m'aider. T'aider ? Bah c'est du bon côté. Du côté des vainqueurs. Du côté de ceux qui vont retirer de la gloire. Ceux qui vont écrire leur nom dans l'histoire. Alors, je peux faire un truc, Red ? Bien sûr. T'as Maud qui, plus elle entend les paroles de Javar, plus elle fonce les sourcils. Je vous rappelle qu'elle est en situation où il ne faut pas la chercher. Donc du coup, elle pose sa main sur le manche. Elle ne sort pas. Elle a déjà son épée. Donc elle serre la main sur son épée. Elle regarde méchamment Javar et elle fait, tu vas me répondre tout de suite. Qu'est-ce... Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce que Slif a à voir avec ça ? T'as 3 secondes pour me répondre. Fais-moi un test de perception de Javar avant que tu réponds. Ça passe. Ok, alors... Javar, je te m'en prie. Eh ben... C'est malheureux ! Allô ? Je suis tout seul ? Quoi ? Ah non. J'ai pas pris CFM en privé. Non, je crois qu'il est en train de lui parler de mon épée. D'accord. Pour qu'il lui pose perception, je te rappelle qu'à chaque fois, il demande un test de perception au joueur... Moi, j'ai pas eu de test de perception. Quoi ? Moi, j'ai pas eu de test de perception. Enfin, j'ai terminé. Oui, mais toi, t'étais là quand j'ai retiré mon épée. C'est pas faux. Tu sais ce qu'elle est, mon épée ? Mais je te rappelle que la dernière fois, t'as un joueur qui était avec nous... Oui, c'est un joueur... Il s'agit pas non plus et qui a fait aussi un test de perception. Je te vois serrer la main sur ton épée. Javar qui lève les yeux vers toi, qui pense à un petit sourire. Il dit... Slif, vas-y, dégaine ton épée. Franchement en deux. Je suis le seul à pouvoir te le rendre. Alors, elle reste... Elle reste un petit peu en colère, mais elle fait rien du coup sur le coup parce qu'elle doute. Ah ouais ? Prouve-le moi. J'ai rien de... J'ai rien à trouver. Mais... Si tu veux tenter ta chance, tente ta chance. Je veux juste avoir ce que vous lui avez fait. Disons que... C'est comme... Ma marionnette ? Ok, je reviens à ça que je prends maintenant pas... Une marionnette... Donc là, en fait, ça va être en mode discussion, allez ! Oh là là... Si vous saviez le nombre de marionnettes qu'on m'a offert... Tu m'auras jamais en marionnette ? Méfie-toi quand même, parce que... C'est plus simple que ce que tu te penses. Mais c'est pour quoi qu'il t'a demandé à cette perception sérieux ? C'est pour l'épée ou quoi ? Ouais, c'était pour observer ton épée. Ah d'accord. Euh, je sens que... J'ai récupéré une épée pétée récemment. Ouais, il m'a dit... Enfin, il m'a dit... Il m'a pas donné trop de détails, mais il m'a expliqué que... C'était pas... C'était pas l'épée de... De Jojo le rigolo, quoi. Voilà. Ah, c'est Excalibur ! Fais gaffe, t'as deux épées qui font énormément de dégâts juste en face de toi. Bah, j'en ai une aussi. Je pense que je fais plus de dégâts que toi. Oui. Très fortement. Elle doit faire plus de dégâts que ma délire aussi. Euh, ça dépend. Sur des monstres détaillants, c'est... Ça... Peut-être un petit peu à plus vu que c'est... Euh... Oui, parce que tout de suite. Je dis t'apprends de mon lutte et je commence à jouer en mode... Oh, ils sont là ! Kling 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 ! On joue le... On joue du lutte, la musique ! Kling 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 ! Alors, si... On va m'arrête ! Les gars, quand vous arrivez, je vous préviens, vous avez le mot de Kyl en pétard en train de serrer son épée. C'est limite si elle va pas la briser avec son poing ! J'abarre ! Mon écran ! Vous êtes tous là ! Mon écran, vous êtes inféré ! Qu'est-ce que tu fais ici, pote ? Paf ! Je vous attendais pour commencer la fête, maintenant vous êtes là. Ah mais génial ! Bon, qui va en premier ? Toi ? Paf, paf, paf ! Déjà, comment sont les salutations ? Vous saluez même pas votre hôte ! Celui qui vous salue ici ! Bon... Enchant ! Je n'ai pas des papillons ! Attirés par le feu de la puissance ! Et là, à ce moment-là, vous voyez une main qui passe juste à côté de vous. Ah ouais ! Euh, moi je vois rien du tout, parce que je me suis cachée derrière, hein ! Vous voyez littéralement, elle passe au-dessus de votre tête ! Attends, donc... Au-dessus de votre tête, ouais ! Voilà, au-dessus de votre tête ! Et vous sentez effectivement cette immense créature qui vous regarde en souriant de son visage. Désormes, bien sûr. Euh... Il est Abaddon ! Il est vénère Abaddon ! Il est très grand Abaddon ! C'est le boss de fin, ça ? Ok. Et vous voyez disparaître à nouveau dans l'oscurité. Aaaaaah ! Bah dis donc, Javar, tu sais bien... tu sais bien entouré ! Paf, tu peux... tu peux éviter d'être... drôle ! Une seconde, là ! Bah... le moment, quoi ! C'est une petite voix avec vous, c'est une voix que j'avais jamais entendue, ça ! Oui, c'est la remplaçante de Slif ! Ah... T'as la remplaçante ! Ouais, c'est... Je cherche une remplaçante pour Slif également, ça t'intéresse peut-être, mademoiselle ? Ne la touchez pas ! Tu... Euh... Attends, tu viens de... Tu viens de... Oui, Javar, là ! Euh... Je le connais pas, moi ! Ah oui ! Alors... Clairement... Tu vas... Personnellement, je vais être claire sur un point ! Je préfère mourir que finir comme tu... comme vous avez fait pour Slif ! C'est là où tu as le choix, en fait ! Slif, il a eu le choix ! Il a pas voulu prendre parti ! J'étais obligé de... Forcer la main ! Slif n'est pas... N'est pas lui-même ! Et je le sais... Et j'ai bien remarqué... Une chose... Que tu ne pourras pas changer chez lui ! Tu peux le br... Tu peux le briser mentalement ! C'est un fait ! Alors, elle sourit en coin quand elle dit ça ! Tu peux le briser mentalement, c'est un fait ! Mais tu ne pourras pas détruire ce qu'il a dans le cœur ! En long de cœur... Il était très heureux quand je lui ai demandé de... Qu'il me ramène le tien ! Ah ouais ? Alors pourquoi il ne m'a pas regardé dans les yeux quand il m'a dit qu'il ne m'avait jamais aimé ? Alors qu'il l'a toujours fait jusque là ! Pour n'importe quoi ! Comme quoi les apparences sont parfois trompeuses ! Elle est pas... Alors je précise... Elle est pas du tout... Chocée par tes... Par tes mots ! Elle est pas du tout... Perturbée par tes mots ! Elle est sûre d'elle en fait ! Sinon les enfants... Tu me répondras à cette question à votre prochaine rencontre avec Slif ! Ah mais envoie-moi quand tu veux devant lui ! Et on verra ce que ça donne ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Une balade sur la plage peut-être ! Est-ce que ça serait romantique ! Bon mes amis ! Vous êtes euh... Arrivés jusqu'ici ! Contre votre volonté certes ! Bonjour ! Je crois pas qu'on se connaît ! On va se connaître très bientôt ! En tout cas moi je te connais déjà ! Ah bon ? Tu me connais déjà ? Mais Jabbar ! C'est comme ça que je serais une femme ! Mon dieu ! Je connais beaucoup ça ! Petit joueur ! Ou pas de femme ! On va pas le prendre ! Cheya Puff ! C'est pas le moment ! Ce que je disais avant que... Avant que... Avant que vous arriviez à... 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 vous avez une chance aujourd'hui de pouvoir survivre et non pas comme une marionnette et comme vous même tout simplement est-ce que vous pensez que le monde survivra à Abaddon moi je l'ai vu et non et la question maintenant c'est on a tous fait des rêves on a tous fait des rêves en tant qu'élu alors maintenant vous avez le choix passer de mon côté pour finir comme Slif Akame Kowalski et une bonne moitié du royaume Fred en HRP j'ai pas fait de rêve moi qui montrais la fin du monde non vous deux vous n'avez pas reçu vous avez récit votre test de chance vous êtes réveillés ensemble plutôt assez bon ah cool contrairement aux autres ils ont tous été dans la solitude et les personnes étaient là pour les réveiller c'est à dire que moi et moi et lui on est chanceux vous avez récit votre test de chance quoi pas forcément chanceux c'est pas parce que vous avez récit votre chance que c'est parfois positif mais dis-moi Javar une question tu parles de la mort tu parles de la fin du monde mais qu'est-ce qui nous dit que toi-même n'importe qui qui rejoindrait Abaddon survivrait aussi à Abaddon lui-même j'ai pas beaucoup de connaissances en mal etc mais tout ce que je sais c'est que quand un grand mal arrive très peu de personnes survivent et même le mal lui-même finit par mourir et il t'a dit que c'était Abaddon le chef je sais pas t'as l'air vachement petit comparé à l'autre qui vole en dessous de nous il peut être beaucoup plus grand mon frère arrêtons de perdre du temps tu roulais immédiatement ah c'est ton frère bonjour le frère enchanté de vous connaître c'est un minimum les enfants c'est un minimum RP s'il vous plaît laisse leur une chance laisse leur une chance de se repentir il nous rejoindra moi j'ai déjà ma réponse tu as choisi la mort de Slif toi qu'est-ce que tu cherches la puissance le pouvoir l'or peut-être le personnage se souvient de ce rêve tu vois ma perso mettre sa main métallique dessous son casque et réfléchir et elle regarde pas droit dans les yeux si tu veux quoi que ce soit on peut te l'offrir je réfléchis toujours laisse moi du temps et vous je regarde les autres derrière oh excusez-moi je vous laisse en dire qu'une tour allez c'est l'article on va faire un jeu de combat j'ai pas l'orbeur c'est tellement détruit excusez-moi excusez-moi c'est son son de bande qui était activé j'avais pas vu alors Slif t'es le roi c'est toi qui a toujours voulu apprendre la nécromancie je peux te l'offrir à son plus haut niveau à vrai dire je m'avise plutôt bien maintenant avec ma nouvelle magie la magie d'ombre est bien plus intéressante j'ai l'impression même si le drone de vie est très utile pour moi j'avoue donc être entraîné par des experts en la matière pourrait être appréciable toi pfff entraîné je m'excuse mais ça a l'air vachement chiant tes conneries mais juste qu'il y aura sur ce coup là laisse moi un peu de temps pour réfléchir on verra vous ne... je ne vous laisse pas le temps pour réfléchir je veux une réponse bête non sinon c'est cette énorme main qui s'abattra sur vous je vous montre à Badone bien sûr à la mienne clairement personnellement je ne ferai rien qui serait contre ce que j'ai montré à Slif il fait ce qui m'a fait comprendre alors je veux bien... je veux bien mourir t'as qu'à me tuer si tu veux tant que ça protège Slif ou que ça m'empêche de voir ce que tu peux faire sur lui ça me va et bien... je ne compte pas te tuer j'ai... cette besoigne là je la laisse faire à mes marionnettes qu'est-ce que tu es sérieuse Maud ? alors elle regarde Shia quand elle entend ça clairement j'ai pas envie d'avoir le sang de Sif sur les mains et je pourrais pas vivre en voyant ce qu'il est devenu alors clairement si je dois me faire tuer même par lui je préfère mais si Slif il te demande de rester en vie est-ce que tu le ferais ? mais t'as pas tué Slif ? non mais si jamais elle devait non mais si jamais je devais le faire je ne pourrais pas le tuer de mes mains et je pourrais pas... je pourrais pas vivre en le voyant comme ça je préfère clairement mourir même de ses mains tu es sûre de toi ? ça peut s'arranger ou alors tu peux choisir de faire le bon choix et vivre je te promets que si tu fais le bon choix je libérerai Slif clairement je préférais mourir de ses propres mains plutôt qu'entrer dans les ténèbres les ténèbres tu y entrerras quoi qu'il arrive si tu ne viens pas de notre côté c'est les ténèbres qui vont faire succomber ce monde imagine toi un nuage une marée de créatures qui vont déferler sur tout le continent elle sert la dernière fois tu verras le soleil et si je prends la place de Slif ? à... aria ? vous l'aurasserez du temps ? avant la destruction qu'est-ce va gagner dans cet échange ? le moi une magnifique furie ? un élu c'est siable c'est siable c'est siable non pas s'il te plait c'est sérieux pardon pardon une personne une personne qui ne pourra pas rejoindre le rang des élus une personne qui ne pourra pas rejoindre le rang des élus l'amour d'enfance de Slif et... la protection de tout l'exil qui disparaît avec alors tu viens toi-même de mon côté je n'ai aucune influence sur toi tu fais le bon choix nous rejoins ? tu relâches tout le monde avant la destruction et que tu m'échanges avec Slif ? ce petit chien galop est quand même bien utile tu sais bah c'est facile les insuites là c'était que je peux pas répondre c'est alors je... je ne connais pas les tendues de tes capacités je ne prendrai pas ce risque et puis j'ai euh... 6 élus dans le creux de ma main qu'est-ce qui m'empêche d'appuyer et de serrer le poing ? je vous laisse une échappatoire je vous laisse la possibilité de survivre pas seulement ce soir mais pour jusqu'à la fin de vos vies peut-être que certains d'entre vous dans quelques années penseront à ce moment et se diront qu'ils ont bien fait de choisir le bon côté c'est pour ça qu'ils respirent encore je peux dire quelque chose ? vas-y alors là Maud vous la voyez petit à petit se calmer et limite se détendre elle a plus envie d'avoir peur elle desserre un petit peu bon elle garde son épée à la main je précise elle la lâche pas mais elle desserre un petit peu son poing elle est beaucoup plus calme et elle regarde Jabbar au droit dans les yeux elle a vraiment plus envie d'avoir peur moi je reste je reste à tout prix sur ma décision parce que j'ai fait une promesse et je resterai sur ma promesse elle tend l'épée vers le bout de la pointe de l'épée vers Jabbar j'ai promis à la personne à qui appartenait cette épée que je l'utiliserai à bon escient quoi qu'il arrive j'ai toujours vu l'espoir comme quelque chose qui guidait ma destinée et j'ai choisi ma destinée lorsque je suis tombée amoureuse de Slif alors clairement tes allusions à deux balles sur la destruction je préfère pas y croire mon vieux Fais-moi un test de charisme modélia plus 30 pourquoi 30 ? parce que je suis restée calme parce que c'était un bon discours tu pointes l'épée t'as... t'as choisi les bons mots mais je t'expliquerai pourquoi après c'est fait donc tu entends une voix qui te coupe avant même que tu répondes Jabbar qui dit l'épée du premier roi elle a été choisie tue-la elle fait partie de ses hommes tue-les tous et à ce moment-là vous sentez une ombre juste au-dessus de votre tête vous voyez une gigantesque lame tomber au-dessus de votre tête que faites-vous ? euh... euh... elle esquive euh... sachez que le coup sera tellement puissant que la décision soit finale attention euh... attend Red, est-ce que je peux te demander un truc en privé ? euh... oui bien sûr non vraiment très important parce que là c'est vu ce qui a été dit j'ai juste envie de vérifier donc si on peut descendre pour que je te dise en privé ? euh... oui oui vas-y je t'en descends déplace-moi si Cap 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 ça m'a mouré de ce qu'on voit ! aaaah ! aaaah ! on va tous mourir ! bah en fait non si on dit oui on te rejoint ça devrait être bon en fait euh... je peux écouter sur le live ! oh bah quand même ! elle demande euh... faire l'intelligence ! oh la la ! tu voulais déjà échanger ton personnage euh... Steve ? il a une main en moi quasiment avec arrière hein au cas où ! ah merde ! c'est le petit Sine Rouge qu'il est à côté c'est pour ça ! ah merde ! putain ! si il se refait attaquer la main droite ou gauche je sais plus laquelle euh il se la fait amputer au cas où ! il a cru que j'allais échanger mon loup contre un manchot ? une manchot ? un manchot ! il est pas encore manchot ! c'est si il se refait attaquer sur la main il laissera un manchot ! euh... j'ai aimé essayer de la soigner mais euh... j'ai pas réussi ! ah pas comme avec moi ! ça j'aurais envie de lui dire que si tu veux récupérer ta main ! viens du bon côté ! est-ce que c'est vraiment... vas-y ! t'as 5 secondes pour me le vendre ! je te rejoins après ! de vendre le bon côté ? la vie ? la vie ? un mot ? un avis ? ouais mais... t'sais vrai ! quand je suis en tant qu'il y a malone j'ai de la bouffe gratuite quoi ! euh... je suis en tant qu'il y a de la bouffe ! ok ! alors que faites-vous ? il reste pas beaucoup de temps pour Kara ! bah écoute je vais... tenter le tout pour le tout puisque tu m'as dit ! ok ! ça me tue bah tant pis ! c'est elle mais vraiment par euh... alors est-ce que c'est de la folie je vous préviens ! est-ce que c'est de la folie ou est-ce que c'est juste une idée ? elle euh... elle se retourne et elle essaye de bloquer avec l'épée hein limite ! on sait jamais ! bloquer l'épée de la ballonne ? hein ? oh la 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 la... genre... 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 y'a mes mains ! ah non mais je sais que ça c'est une connerie si ça fait marcher ! ce n'est qu'un au revoir ! adieu ma chère petite fille ! tu seras au paradis ! ah non mais c'est que c'est connu ! j'irais plutôt à l'enfer hein 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 ! euh... des se les réalisent ! on se casse ! d'accord euh... donc tu veux bloquer l'épée de la ballonne c'est ça ? bah écoute hein ! autant faire le tout pour le tout hein ! d'accord ! ensuite Kira ! adieu ma belle ! pour moi c'est sûr qu'on devrait pas bloquer hein ! bah je vous ai dit elle est complètement... elle elle c'est tout pour le tout je vous l'ai dit hein ! ok ! pour l'instant je veux les actions de tout le monde ! Kira ! je vais sûrement esquiver dans la direction de Chabar pour essayer de faire quelque chose après ! hmmm ok ! faut quand même dire ce que tu veux faire parce que... pour le moment j'esquive l'épée ! d'accord ! parce que tu peux faire l'action en même temps hein ! c'est pas un souci ! l'action sera pour après ! ok ! bon je crois que tu t'approches de Chabar ! heuuh... Shia ! heuuh... je précise que l'épée vise particulièrement modée hein ! non ! tu m'étonnes ! j'ai l'épée ! j'ai l'épée légendaire tu sais ! je suis la première à être dans la gueule ! question ! est-ce que je dois faire un mur de protection pour elle ou... tu peux essayer effectivement ! prévois au cas où ! ouais ! je fais un mur de protection ! prévois au cas où ! mais j'ai pas ça ! ok ! le mur de feu hein ! attendez ! arrêtez de parler tout ça maintenant ! Shia seulement ! euh... le mur de feu euh... c'est... c'est quand même aussi la protection là ! non ! ça va toucher le modélia et ça va faire plus de dégâts que ça va le protéger le modélia ! ok ! bon ok euh... donc euh... je serai en mode furie pour utiliser mon... ma charge ! euh... alors si tu veux protéger modélia tu as un sort d'arcane qui fait un bouclier ! euh... non ! non ! je prends le sort d'arcane ! voilà ! ok d'accord ! attends déjà est-ce que tu as le level parce que... merde attends ! hop ! alors tu es level combien en arcane ? niveau 2 d'arcane ! et il me semble que c'est un sort niveau 2 d'arcane ! non ! c'est niveau 1 ! du coup c'est bon ! ok ! très bien ! effectivement ! ok ! du coup tu peux faire un bouclier magique ! fais moi juste un test d'intelligence ! par contre n'oublie pas que tu es aussi euh... à côté de... là où ça va frapper ! donc il faudra que tu déplaces ! donc tu as le droit de dépasser d'une case ! euh... ouais ! attends ! je déplace une case et je fais la mode de protection pour la feuille ! là ! euh... non ! attention au score de successif ! ok ! euh... Paf ! tu fais quoi ? euh... je vais euh... esquiver aussi en interaction de Jabbar ! ok ! en interaction de Jabbar ? c'est assez étroit hein ! t'as vu qu'il n'y a pas beaucoup de place ! alors... je vais faire quelque chose ! est-ce que tu peux faire une esquive et en même temps me jeter un sort ou quoi ? euh... non ! ah... bah je vais me reculer ! pfff ! ah... à moins... attends ! euh... arrête ! est-ce que si je fais un test d'agilité, est-ce que j'utilise euh... l'acrobatie du coup ? pour le faire cette esquive ou pas ? si je veux me jeter contre Jabbar ! euh... tu peux bousculer Maudilla si tu veux ! j'avoue pas moi là ! bousculer Maudilla la mettre par terre alors qu'elle tombe dessus ! ouais c'est peut-être pas mal ! je vais me reculer du coup il fait une esquive c'est tout ! ok euh... vas-y fais-moi tes déplaçons déjà ! pouch ! voilà ! ok juste d'une casse ! très bien ! euh... ouais deux... deux... ouais deux... dans le dessus ! ok deux casse ! très bien ! euh... Arya ! ok j'avais le micro... nan nan j'avais le micro coupé ! calmez-vous ! allô ? nan je le disais j'ai reculé de deux cases ! ok très bien ! parfait ! ok du coup euh... voici ce qui se passe ! vous voyez la lame qui s'abat directement sur Maudilla qui essaie de bloquer ! malheureusement euh... déjà probablement le... j'ai déjà fait le bouclier sur Maudilla ! ce qui la protège légèrement ! mais tu vois le bouclier se fissure directement ! c'est comme si euh... il n'y avait pas grand chose qui euh... qui la protège ! et euh... ça arrive directement sur la lame où Maudilla se fait littéralement écraser par la lame ! mais heureusement la créature abandonne ! a frappé euh... légèrement un peu devant elle ! ce qui l'a fait en fait propuster directement en arrière euh... 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 en envoyant directement sur paf ! paf ! que fais-tu ? tu as Maudilla qui arrive comme un boulet de canon sur toi ! Heheheeh ! Euh... je l'esquive... NoooononononononononononononONOON!!! ok, fais les mots à un test d'agilité ! ouh..?!? ok fais-moi un test d'agilité ! sauf tu veux me payer ! J'déconne, je dèconne réd sayad sayamane condemned... Je vais esquiver war vida, certes, mais je vais utiliser les points de division pour créer un clone pour le rétapé quand même ! Du coup, je vais faire un move, esquivant en avant, et puis mon clone à faire pouf, puis en mode coussin. Alors, en avant, ça va être une autre histoire, tu vas vite comprendre. Ouais, mais je sais ce qu'il va se passer, c'est pour ça que je vais juste en sauter en direction de Kira. En utilisant mon acrobatien, c'est possible. En fait, t'as voté ! Ok, bon bah, t'as fait ta décision, j'autorise. On dirait d'Efty ! Fais-moi un test d'agilité. Et ton clone, c'est pour quoi ? C'est pour... Rattraper Modélia. Ok, très bien. Effectivement, il prend le coup. Alors, je te fais pas les trucs et tout ça, mais tu fais quand même un point de santé. Et vous arrivez directement jusque là-bas tellement que le coup était puissant, elle est vraiment partie comme un bout de canon. Chia, t'as fait ton test d'agilité ? Euh, non. Vas-y. Alors, parce que tu m'avais pas dit que je devais faire le truc d'agilité. Ok, j'ai dû peut-être dire paf à la place, par accident. Oui. Par habitude. Ah, ah. Ah non. Ah non. Fais-moi un test de chance, Chia. Il était au bord. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah. Ah. Ok, très bien. Euh, du coup, Chia, toi, tu es légèrement propulsé par le coup. Il n'a pas touché directement, mais le coup est tellement puissant qu'il a envoyé des apires partout et qui a coupé directement le passage en deux. Tu vois pas Chia qui tombe jusqu'ici et... Attention, je change un peu la map. Hop. Et vous voyez effectivement que la lame directement, en fait, a littéralement coupé la zone en deux. Je prépare un peu la zone. Désolé. C'est pour ça que j'ai dit que Jean-Jean et Caron en faisant un test de... 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 Putain. Acrobatien. Hop. Qui était possible. Chargement en cours. Chargement en cours. Je trouve que c'est que j'ai beaucoup de morceaux. Hop. 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 Et voilà, on arrive à couper en deux. Et du coup, paf, vu que tu étais... J'ai réussi mon test. J'ai réussi mon test. J'ai voulu... Et c'est ce que j'ai dit. Je voulais sauter par-dessus. Parce que je savais que ça allait faire ça. Ok. Très bien. Du coup, fais-moi un test d'agilité avec Athétis. C'est déjà fait. C'est déjà fait. D'accord. Ok. Bah du coup, tu fais un gros bond. Et tu... Tu arrives effectivement de l'autre côté... De l'autre côté. Et toi, fais-moi un test aussi d'agilité parce que t'es un peu sur le bord. Toi, Shia, tu es accroché à la paroi sur le côté. Et Maudia, fais-moi un test d'endurance. Je ne t'ai pas fait encore les dégâts. Priez pour ça. Tu vas quand même avoir une réduction de dégâts sur toi parce que... Oui, c'est bon. Endurance, c'est bon. Ça marche. Ok. Pourquoi je fais ça, moi ? Ok. Ok. Du coup, tu reçois 27 de dégâts. Ça va ? Ouais. Ça écho à Doucisse. J'ai pas fait les bonus et autres. Attends, c'est quoi les bonus idées là ? Ok. Ok. Alors, du coup, effectivement, tu arrives de l'autre côté. Kiara, tu voulais faire une action ? Ouais. Attends. Déjà, Jabbar, est-ce que tu veux faire une action ou tu veux attendre voir ce qu'ils font les autres ? Prendre de risque, là, j'ai Kiara au corps à corps. Bah, je voulais monter sur Abaddon. Je lui avais dit par l'hépati d'approcher sa main en haut. Ouais, il est toujours là, t'inquiète pas. Bah, je vais monter sur Abaddon. Ok. Donc, tu voyais Jabbar qui se laisse tomber et qui tombe dans le vide. Et vous voyez ensuite revenir à votre hauteur, mais cette fois-ci sur la main de Abaddon. qui vous regarde maintenant de haut. Je regarde surtout Kiara et Paf qui sont les plus proches, là, et je leur dis... Si vous voulez la puissance, si vous voulez la vie, ramenez-moi le coeur de Modélia, ramenez-moi son épée. Je vais vous mettre un peu de lumière, quand même, parce que... Oh, c'est mon paf, chef ! J'ai vraiment à te demander pourquoi. Je viens de te donner les raisons. Si tu veux de la récompense, si tu veux vivre, déjà qu'il y a une belle récompense en elle-même, et si en plus de ça, tu veux être un dieu, tu seras un dieu. Putain, pourquoi j'ai sorti cette épée ? Sérieux ? Mais c'est surtout Paf qui vient de faire un... Pourquoi pas être un dieu ? Alors Paf, tu fais pas cette connerie, je suis ta... Allez, je te considère comme un frère, pitié ! Là, Paf, c'est le bon moment pour la poignasser aussi dans le dos, ici. Bah ouais, y a mon clone juste derrière, quoi. C'est ça qu'elle a oubli. Ça réfléchit très fort, c'est pas une like. J'suis désolé, Maud. Non ! On se coure ! On se coure ! On se coure ! Bah, mon clone va juste aider Chia à revenir, parce qu'elle est toujours dans le vide de se coucher. Ah oui ? Ah merde, j'avais pas vu. Ah bah bravo ! Merci pour votre... Ok, fais-moi un test de force, Paf. Tu vas tomber dans le vide, hein, j'suis riz tout de suite. Désolé, Maud. Ah non, ça passe. Ok, bon, bah, je fais pas du coup le test pour Chia, mais vous... Tu arrives à, du coup, à la remontée. Ah bah, c'est pas... Vous êtes toujours pas en tour de combat, du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous entendez la voix d'Abalone qui dit, euh... Qui dit, ne perdons pas de temps avec ces insignifants humains, tuons-les ! Je regarde Chia et Paf droit dans les yeux, et je ne dis rien. Dommage... Paf, soutient leur car. Ah, sérieux, tu... Dommage... Putain ! Pardon. Dommage, j'aurais aimé la puissance, Jabbar, mais pas de cette façon. C'est triste. Dommage que tu sois monté sur cette main. Le level-up. Euh... J'utilise mon regard hypnotique pour persuader Jabbar de se jeter dans le vide. On essaie de rester sérieux sur le peu de temps qu'il nous reste. Ouais, oui, oui. Bah... Là, c'est courir, à la limite, je pense qu'on préfère ! Je regarde Jabbar dans les yeux et lui dit juste, euh... Je vais y réfléchir. Si tu m'envoies, ce sera avec ou sans son cœur. On verra. Attends, j'ai... Jabbar... Jabbar a disparu ! Ouais, c'est ma bad. J'étais en train de régler certains trucs... Comme tu peux voir, euh... Il y en a un qui est un petit peu moins patient que moi. Oui, mais... Il va te falloir... Nous sommes amis, non ? Nous sommes amis, après tout, non ? Je vais être honnête avec toi. Sur Terre, pour l'instant, je n'ai plus d'amis. Qui n'est que des ennemis. À toi de me rejoindre et... De... De... Devenir mon ami. Putain, c'est mon tri, j'ai envie de le faire ! C'est si triste ! Tu fais ce que tu veux, Laurent. Red, j'ai une action. Qui de moi ? C'est ce que j'attends. Je fais un test de dextérité pour sortir mon arc. Le plus vite possible. D'accord. Et euh... J'ai regardé déjà ce que ça fait. Ça marche. Et quand je sors mon arc, je me déclone directement, une deuxième fois. Et euh... Avec moi et mon clone, on tire sur Javar. Directeur. D'accord. Vas-y. Ça te va ? Euh... Tu esquives, je pense, ce Javar. Ah, allez. Ce serait tellement bien une double petite réussite critique. Oui ! Et ça peut... On sait jamais, hein. Ah, ça touche, mais pas une réussite critique. Allez mon clone, recrois en toi. Oui ! Ça prend en compte l'armure déjà, Red ? Ouais, ça prend automatiquement l'armure. Ah, pas si t'as des résistances spéciales en plus, mais il faut... Ah, dommage, ah là là, dommage, dommage. Ok. Tu prends seulement 23. Puis, paf, dit, j'aurais bien voulu être ton ami. Mais en tant qu'humain, pas en tant que dieu. Euh... Tu dis ça avant ou après avoir tiré ? En même temps. Je t'aime bien au fond ! Du coup, effectivement, Javar, tu prends deux flèches qui t'aigranissent ton armure et un peu ton épaule. Mais tu sens que les personnes qui sont en face de toi ne veulent pas accepter ce que tu leur as proposé. On sait jamais, hein. Ok. Bon, bah je vais faire une double invocation. Courez ! Courez ! Courez vite ! C'est du feu qui est en bas ou c'est quoi, Red ? Euh... C'est pour faire de la lumière, mais ouais, on va dire que c'est le feu de sa lame enchantée d'ombre qui a, on va dire, un peu brûlé les parois qui sont entre les deux. D'accord. Et ouais, c'est pour que tout le monde la voit un peu plus loin. Sautez ! On va mettre un petit... comme ça, déjà. C'est un petit caillou ! Il tombe, là, on est d'accord, Red, il tombe, hein. Non, il est immobilier, il tombe pas. Là, 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 il tombe pas. Là, il est parfait, là. Là, non ! Je sais pas où tu vas la mettre, mais... Il se met entre les trucs, ce con. Coucou, c'est moi ! Alors, spécialement, j'autorise, effectivement, à cette distance, bon... Mais, ouais. Et puis, je vais faire juste un petit skeleton archer, bien sympathique, qui va venir se poser avec moi sur la main du frérot. Ça va, c'est la fête sur la main. C'est la famille ! Au même moment, vous entendez plusieurs cris qui retentissent un peu partout dans cette obscurité. Vous sentez qu'il y a pas seulement Abaddon, mais il y a aussi d'autres créatures volantes qui rôdent dans cette obscurité. Et, vers l'entrée d'où vous venez, vous entendez plein de cris qui fait résonner toute la cave. On est dans la merbe ! La merbe, à ce moment-là. C'est trop tard pour tuer Maud ? J'ai une question à Abad. Tu te fous de ma gueule, là ? Oui, oui, oui. Est-ce que je peux grimper sur le monstre et sauter sur la main ? Il va falloir faire des gros tests. C'est une éphiline, elle a plus 15 en acrobatie, je vous rappelle. Oui, alors, laisse-moi quand même visualiser un peu la scène. Je saute sur la tête du monstre, je saute sur la main et j'attaque Jabbar. Alors, la créature quand même est plus haute que toi, il faut déjà prendre ça en compte. Je saute sur le monstre, je saute sur le monstre. Sur le poche ! Alors, je peux autoriser, mais d'abord, il va falloir que tu pousses la créature pour qu'il soit légèrement penché, on va dire ça. Tu sais, pour mettre en moins un pied sur quelque chose qui ressemble à une pan, tu vois. Ok, du coup, est-ce que tu veux faire cette taxe ? Alors, j'ai pas fini de jouer, par contre, parce que moi, mon invocation, elle est gratuite. Ah oui, c'est vrai. Je vais simplement faire une petite brume empoisonnée sur les... Je vais la placer, enfin, de manière à ce que ça touche les trois, là. Ok, bon, vas-y, c'est la faite, fais-moi ton test. C'est la faite sur le petit caillou. Tu veux pas invoquer ce livre derrière nous pendant que tu es ? Non, non, il a déjà demandé il y a longtemps Jabbar, mais j'ai dit non parce qu'il est... Ah, ça va, ça va, Jabbar. Non, il n'en passe pas. Et chez Critique ? Ouais. La brume est surtout... Ok, du coup, tu fais le concentré, mais tu tissais le double de ta mana, Jabbar. Ouais, ok. Yes ! Ok. On compte sur vous, les gars ! Alors, Kyra... J'ai juste une idée. Si tu me laisses jouer avant, je peux peut-être prendre ma dague, mes deux dagues enchantées avec mon clone et moi, et puis essayer de le mettre directement là, justement, en fait. Dans ce cas, essaye de le faire. Hum ? Essaye ? Yeah ! Alors, thèse de dextérité ! On y croit. On y croit un peu moins. Avec le clone, maintenant. Ouais, bah écoute... Ah non, en fait, c'était un 60, pas 80. Bah, ça passe avec mon moi normal, mais pas avec le clone. Du coup, bah... On y croit. J'ai une double attaque. J'ai une double attaque. J'ai une double attaque. Voilà. Allez, on y croit. Il est en aucun. C'est... C'est un monstre de chair. C'est en aucun, on est d'accord. Tu veux faire quoi sur la créature ? Attaquer ses jambes pour qu'ils se mettent à genoux. D'accord, ok. Ok. Je corvise ça. Les deux passes. Ok. Fais-moi tes dégâts. Attends, tout le monde. T'avais déjà joué juste avant. Euh... J'ai joué pour mettre ma dextérité et ça va, c'est bon. En plus, après, il y a sa part qu'il a joué. Ouais, t'as tiré la l'arc aussi. Tu t'es désolée. Ah, ça compte comme action. Bah oui, forcément. Du coup, c'est au tour de Kara, là. Désolé. Ok, Kara, vas-y, fais-moi ton test de force si tu veux... Forcer ta jambe à se poser sur la créature en force. Ah, désolé, c'est un duel force contre endurance, désolé. J'ai oublié de préciser. Je crois en toi. Après, si tu réussis, c'est un test d'agilité. Ça passe. Ok, fais-moi un test d'agilité. Plus 15. Vu que je suis acrobat. Exactement. Ça passe. Alors, pour sortir une petite scène cinématique, Jabbar, je t'autorise à jouer ton archer. Pendant qu'il saute Kara. Allez, allez, ouais. Mais bon, elle est une méga armure. Mon archer, ça ferme. Ouais, mais ça peut toujours le faire tomber. Si tu fais une assise critique. Euh, ok. Alors, attends, que je fasse pas de conneries. Et physique... Contre... Plot... Physique agressive. Physique agressive. Ouais, c'est vrai qu'ils sont toujours... Contre quoi ? En force. Plus 20% vu que c'est en distance. Et tu peux bloquer une flèche toi ? Oui. Son épée est suffisamment grande pour se planquer comme un bouclier. Tout en sautant ? Oui. Oui. C'est vrai que ce côté-là... Attends, fais-moi quand même un truc de dégâts avec Kara. Ouais, c'est pas un critique, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Du coup, Kara, tu sautes. Malheureusement, tu vois l'archer qui te tire une flèche. Je te laisse faire les dégâts Jabbar. Je sais pas comment on fait, mais... C'est bien. C'est bon. Il y a 2 force du coup. Merge, demi critique. Damage, voilà. Moi, ça aurait pas fait grand-chose. Ouais, ça fait genre un 5. Un 5 x 2, non ? Ah bah, voilà, 13. N'oublie pas que critique, le minimum, c'est 10. Mais ouais, là, c'est 13. Du coup, tu prends 13 de dégâts, Kara, tu saignes, et tu es renvoyé en arrière sur la... Ah, il n'y a pas beaucoup de place, là. Fais-moi 13 de textilité, Kara. Merge, j'ai quelque chose en plus en vrai spray. Ça passe. Ok. Tu te rattrapes justesse, tu mets tes mains sur le dos de la créature, lui rachant un légèrement un peu de peau, et tu t'accroches sur la bête, tu sens qu'effectivement, vous êtes plutôt dans le mal. Qu'est-ce que vous faites, vous, qu'ils êtes de vos côtés ? Est-ce que vous restez sur place ou vous enfiez ? Non, mais c'est surtout que, justement, pendant que le combat se passe, moi, je vais observer s'il n'y a pas des monstres qui arrivent, quoi. Bah... J'ai mis comment elle était mode au départ, sur le chat. Faudrait que tu tires avec ton archer sur l'archer. Bah, j'ai mon clone derrière qui peut faire une action. Mais je vais accompagner Ariama. De toute façon, on va juste regarder, on ne va pas les abandonner, très clairement. Oui, mais c'est juste vérifié. Mais j'ai juste précisé comment elle était intérieurement, en fait. Ok, bah attendez, je vais faire par tour. Shia, que fais-tu ? Je prie. En joignant-moi de moi. Et en m'armenant comme ça. Ok, tu essaies de prier les dieux de vous aider et autres. Euh... Fais-moi lancer de chance, Shia. En attendant, Ariya. De quoi ? Fais-moi lancer de chance. D'accord. J'ai dû t'entendre. En attendant, Ariya, j'ai dit ce que je faisais déjà. Désolé, redis-le. J'ai dit que, justement, je me retournais et je me préparais en cas d'ennemis qui arrivent. On ne va pas les laisser. Ah, d'accord. Ok, très bien. Du coup, effectivement, tu te prépares. Effectivement, tu vois une créature... Fais-moi un test de perception, vu que t'es encore bas. Parce que t'es quand même... Ok. Tu vois une créature qui te fonce à toute vitesse, sortant de l'obscurité et qui t'attaque directement. Tu es surpris par cette attaque rapide. Euh... Hop. Il te touche. Que ton personnage est mort ! Il te fait 19 de dégâts et tu vois... Tu vois faire un dérapage sur le sol et s'arrêter sur place devant vous. Maudelia. Bah... Je fais pareil que... Elle prépare son épée au cas où il y a une créature. Oui, mais... Bah justement, il y a une créature là ! Ah oui, donc je vais l'attaquer ! Ok, très bien. Je... J'avance ou je suis posé à lui ? Bah... Tu peux faire comme tu veux. Tu peux rester... Tu peux avancer de... De... Jusque là, si tu veux. Vraiment, entre les cases. Là. Ouais, t'es... Bah de toute façon, je suis avec une épée et il faut bien que je avance ! Et je fais... Attaque. Allez, petit coco ! Euh... Oh là, j'ai... Allez, petit coco ! On va s'offrir ! Contre quoi ? Et il esquive. Enfin, il peut bloquer, mais là, ça... Ça passe pas de 2 points, putain, j'en ai marre ! Ok, donc que tu feras, malheureusement, il esquive en levant juste le bras. Et... Du coup, c'est au tour de PAF, il me semble. Ouais, le clone de PAF ! Enfin, il est sûr qu'il est à côté de Chia, je sens. Bah, il va tirer à l'arc... Sur le squelette. Il a pas de malheur de distance, lui. Attends, ça sonde. Il faut quand même jouer à Badone ? Oui, c'est que tu voyais dire. Ah, à Badone, hein ! Ah, il joue, lui ! T'es sûr ? Il recule juste un peu et... Et tu y mets son frère en sécurité, dans l'oscurité. Je suis encore 30 minutes au cas où. 30 minutes ? Ok, bah c'est parfait pour finir. Du coup, on fait ça vite. Du coup, PAF, que fais-tu ? Tu as toujours cette créature devant toi ? T'as Kara qui est au bord du vide, accrochée à un monstre ? Bon, bah... Alors, mon clone qui est à côté de Chia, je rappelle, il va tirer à distance sur le book club, machin. En physique, il est encore en aucun. L'autre, du coup, je vais faire en agressive, tiens. Physique agressive. Distance, tac. Enfin, physique à distance, c'est bizarre. Faut bien. Dégal. Et je lui fais un 24 de dégâts à l'arc. Ok, 24 de dégâts. Euh, je dois refaire mes tests d'extérité pour mes... pas fait mon clone devant le monstre, du coup. Mon PAF, de base, ne passe pas alors qu'il était passé avant. Et mon PAF, nôtre, ne passe pas non plus. Du coup, ils doivent passer leur tour. Ok. Super. Du coup, tu as... Tu as joué tous tes personnages ? Ouais, ça. Ok, du coup, c'est au tour de Kara. Du coup, c'est... Attends, Jabba. Il y a Jabba. Et puis, il y a la Tronache aussi. La Tronache ? Du coup... Ouais. Euh, il est à portée, là, de lui ? Euh, ouais. Ok. Il va l'attaquer. Esquive. Il pack... Il fait des attaques de zone, donc il touche les deux. Ah oui. Il va attaquer les deux. Ah, il tire pas avec un archer. Je fais peu importe lequel ? Euh... Fais le premier et le deuxième, ensuite. Je fais chacun et leur tour. Il peut esquive. J'ai plus... J'ai plus s'en esquive. Il vient de te dire. Esquive. Ah pardon, excuse moi, excuse moi. Excuse moi, excuse moi. J'ai plus esquive. OK, oh. J'ai plus en qualité ! J'ai plus s'en esquive. Ça va... Il a plus s'en esquive. Du coup, il esquive. Et le second ? Ok. Alors le second, il se prend une baffe, il décolle dans le ciel et vous voyez tomber dans le vide. Bon, forcément, il meurt. Bon, c'est pas le vrai baffe. Bon, clone. L'archer, il va attaquer dans le dos de Kara, du coup. Ok. Alors, Kara, tu ne peux pas esquiver ni bloquer parce que tu es dans une situation critique. Je suis dans le dos du monstre, on est d'accord. Oui, tu es carrément accroché sur son dos. Moi, je continue à prier. Moins 10. Tu perds 5 de Zika. En fait, toi, tu vas faire tout le temps des trucs de chance jusqu'à ce que tu réussisses. Et du coup, c'est au tour de Kara. Bah non, moi, je veux bien jouer aussi, j'adore. Ah oui, putain, merde. Désolé, c'est les modes d'en prier. Putain, invoque un trash. Je vais mettre en... Oula, ça a changé, ça. Je vais mettre en focus. Bon, je vais mettre en focus. Et je vais lui lancer un jet d'acide contre Kara et sa petite armure. Je peux finir par mieux séparer les armures. Il a une petite armure ! Il sent que son armure est indestructible, Kara, ou pas ? Attends, c'est une armure... Non, elle n'est pas... Non, elle n'est pas... Ouais, il n'y a pas écrit un destructible dessus. Non. Ok, du coup, elle est destructible. Effectivement, tu peux le faire... Je peux faire une action pendant qu'il fait son jet d'acide, parce qu'il est quand même vachement loin. Ben, tant que ça, ce n'est pas ton tour, non. Et puis, vu que tu es sur la créature, tu es un peu en mode porte ouverte, quoi. Donc là, il n'y en a aucun. Exactement. Je ne suis plus sûr des dégâts, par contre, je crois que c'est... Attends, excusez-moi, je regarde... Alors, les règles ont changé sur le jet d'acide, vu que ça fait longtemps. Je ne sais pas si tu as regardé à l'artement. Non, mais si, si, je l'avais déjà lu. J'ai de la physique, rajoute deux dégâts s'il estime, il n'a pas d'armure. Ok. J'ai de la résistance magique aussi. Donc, elle fait un dégâts plus puissance. Et... Moins cinq d'armure. Voilà, exactement. Ça ne fait pas spécialement de dégâts, maintenant, le jet d'acide, mais ça fait autre chose. Ah, merde. Ça fait du corrosif. Exactement. C'est ça. Donc, l'ombre. Par contre, je fais comment le corrosif, parce que là, c'est... J'utilise le même signe pour le corrosif et le simon. Alors, on va-t-il être sûr. Ok. C'est l'impression que ça permet les anti-dégâts magiques que j'ai. Ah, oui, effectivement, t'as les défenses magiques. Ah non, par contre, c'est des dégâts physiques. C'est infligé la boule de feu. Attends, lance une boule d'acide corrosif qui infige des dégâts physiques. Donc, en fait, là, tu prends des dégâts physiques. Attends, ben, du coup, je vais les refaire, parce que je les... Bah, du coup, tu prends que 5 de dégâts. Mais la prochaine fois, tu prendras cette fois-ci 10, si c'est encore les mêmes dégâts, après 15, ainsi de suite, vu que la défense commence à descendre au fur et à mesure. Et surtout que tu es très loin de la sortie. C'est mon tour, là ? Ouais, c'est ton tour. Je vais utiliser l'adrénaline. Wouah ! Ok, d'accord. Je me lâche dans le vide, hein, en tout court. Je vais refaire la même chose sur Kira. D'accord. Donc, magique, focus, qu'un... Touche le monstre, allez ! Et, du coup, je fais damage physique, cette fois. Je ne me trompe pas, même si c'est la même chose, je crois. Non, non, fais pas damage physique. Fais bien damage magique, mais il faut prendre en compte après la défense. Là, par exemple, il a 20 défenses. Donc... 13. Voilà, ça fait 13 de dégâts. Et, du coup, tu passes un corrosif niveau 2. C'est à mon tour ? Oui, c'est à ton tour, c'est aussi. Je vais monter sur la tête du monstre et l'empaler directement avec mon épée depuis sa tête. Ok, très bien. Fais-moi un test d'agilité. Plus 15. Fais-moi agiter force, quand même, parce que... Je vais... Je vais te donner... 15 pour l'agilité. Ça passe. Normalement, ça passe aussi. Ça passe aussi, quasiment critique. Ouais, voilà. Enfin, critique, c'est encore un peu loin, mais... Et, du coup, tu es au-dessus de la tête de la créature. Fais-moi maintenant un test d'attaque. Il est en plein. Parce que... Ouais, je te donnerais quand même un bonus de dégâts par rapport à l'endroit où tu es. Ça passe. Ok. Du coup, fais-moi tes dégâts. 62. Ok. Du coup, tu lui fais... Tu lui fais 112 de dégâts. Mais, attention, le reste arrive. Ah, tu l'as fait ? Merci. Ouais, tu l'as fait. Ça m'a beaucoup aidé, ça. Du coup, Shia. Oui. Shia, t'avais aussi ton test de chance ou pas ? Non. Ok. Du coup, que fais-tu ? Je continue. Ok, fais-moi tes dégâts de chance. Ok, passe. Ah non, pas passe, je veux dire, Aria. Bah, mon clou. J'y vais jouer. Non, mais... Ah, ça va encore rater. Alors. Bah, moi, je vais attaquer directement avec attaque assistante. C'est là. Ok. Il est en bloc. Donc, si tu fais force... C'est ce sous-mai qui fait ça ? Ou c'est Loki ? C'est ce sous-mai qui fait ça ou c'est Loki ? Non, non, c'est Loki qui s'était mis sur la table de la salle à manger en bain de bouteau, va bien. Oh, enfin, quelque chose de bien qui se passe. Allez, fais-moi tes dégâts, essayez de faire ça vite. Modélia, en attendant, tu peux jouer. Modélia, tu peux commencer ? Oui, désolé, j'ai remetté bien mon casque. Vous êtes gentils, hein ? Ouais, c'est à ton tour de jouer. Ok, c'est à ton presse de dégâts. Attends, j'ai perdu des dégâts ? Non, non, c'est la créature. Allez, j'attaque le coco ! Esquive ? Non, bloc. Bloc dex. Critique ! Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui ? Vous êtes dopé ou... ? Ok, vas-y, fais-moi tes dégâts. Oh yeah ! Donc, dex, critique, oui. Faut pas oublier qu'il y a plus 5 de dégâts à la fin. Magique, oui. Ok, pas besoin de plus de 5 de dégâts. Ok, t'arrives, tu donnes un coup violent, tu vois un éclat de puissance de magie qui éclate au bout d'un endroit, tu frappes, le tuant instantanément, mais aussi en le voyant propulser à 2 mètres plus loin. Enfin, plus de 2 mètres, même 5 mètres plus loin. D'accord. En fait, c'est le fait qu'elle ne supporte pas de savoir Steve comme ça, qu'il est le dos de la force, tu sais. Presque sans dégâts, mais putain. Pas toucher à mon homme, tu sais. Depuis qu'elle a eu cette arme, elle est un peu dopée. Pourtant, c'est une arme, elle n'a pas beaucoup de bon sens. Je suis dopée en chance avec cette arme-là. En fait, ta mode, elle est en mode, pas toucher à mon homme, tu sais. C'est contre, j'ai une faux magique aussi. Du coup, j'hab... Non, c'est spaf. Alors, avec mon clone, je vais tirer à distance sur le monstre encore une fois. Toujours en physique à c'est ici. Ouais, il doit faire un échec critique, je veux dire. Prévisite critique. Bon, pas mal. Donc, je vais refaire mon jet encore une fois. Blessure au de l'axe, affaiblit son faux 2. Yeah ! Et... Je lui ai fait 67 dégâts avec ma flèche. Ok. Ok, du coup, tu en figes... Oh, merci Jabbar ! De lourds dégâts sur la créature, mais qui ne sont pas flanchés du tout. Avec mon moi normal, je vais essayer de mettre un bouclier magique sur Kira. Vas-y, t'es en intelligence. Vas-y, t'es en intelligence. En focus, et... J'ai oublié de mettre le 10, mais ça passe du coup. Ok, pour ça mettre ta potion, ouais. Ouais, désolé. Mais en vrai, j'arrive pas à la retirer mon bouclier, je ne se retirerai pas au cas où. Du coup, j'ai toujours... Parce que sans doute, t'as mis le bouclier qui est tout en bas. Hop ! Du coup, ça me retire que 3, et je mets un bouclier magique sur Kira. Ok. Voilà. Et j'ai pas le token, du coup. Voilà. Ah, t'as pas le token ? Non, j'ai pas. Alors, sort, arcane, bouclier magique. Je vais te donner les droits. L'édite. Si tu as les droits, tu peux utiliser le bouclier magique. Ça, attends. Je le retrouve vite fait. Dans sort, arcane. Ah, dans ce... Ah, excuse-moi. Arcane, bouclier magique. Boujouing. Boujouu, voilà. Euh, c'est à qui le tour ? C'est à Jabbar, il me semble. Moi, j'ai fait Adrenaline, mais mes monstres, ils n'ont pas joué. Abaddon, surtout, n'a pas joué. Euh, ouais, Abaddon, il, en fait, est sur sa main, du coup. Il préfère ne pas trop bouger pour pas éviter de te faire tomber. Mais t'inquiète pas, ces créatures arrivent. Ok. Putain, je le regarde, genre, tu ne sers vraiment à rien. Tu fais 50 mètres de haut, tu seras que dalle, quoi. Il te protège, c'est bon. Il te protège, on sera peut-être là. Il sera été en bas, tu seras mort. Euh, bon. Antrona, je vais attaquer. Euh, bah, va attaquer. Je suis caché derrière le monstre. Tu peux rien faire contre moi. De toute façon, je suis content d'attaquer, caractère. Mais je suis sur sa tête. Ah, il a le droit de choper, non ? Pour ça, il faut qu'il arrive. Alors, tu peux le secouer, effectivement, avec ta créature. Ok, mais je dois faire quoi, comme j'ai ? Euh, ça va être un duel. Attends, je pousse le bouclier. Hop, je mets, caractère, je suis un peu sur le côté. Donc, tu prends ta créature, tu fais duel et... J'ai plus de 15 en agilité, en haut. Voilà, tu fais force contre l'agilité. Oublie pas le plus 15 pour moi. Ouais. Pourquoi il y a une lune en plein milieu de la map, là ? Peu pas une lune, c'est un bouclier. Ah, d'accord, je me disais pourquoi il y a la lune. J'ai pas compris, là. On est dans le ciel. Du coup, vous voyez la créature qui secoue dans tous les sens, c'est Chiara qui perd équilibre. Chiara, refais-moi un nouveau test d'agilité. T'agilité, pas de extérité ? Avec Acrobat. Agilité, juste pour savoir si tu vas retomber sur tes pattes. Attends, tu sais quoi, je vais quand même... Ouais, je retombe sur les pieds, hein. En fait, c'est un choc, Chiara. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est ça. Ok, c'est parfait, c'est pile, là. Ok. Je t'en mets le bouclier. Bonjour. Ouais, bah, c'est tout. Parce que je peux pas tirer avec mon archer. Effectivement, la créature sert de mûr. Faut pas oublier. Ça n'a pas à bousiller son bouclier, par contre ? Euh, non, il est tombé sur ses pas, il n'a... Mais en tout cas, il est plus sur la tête, du coup, il ne peut plus faire de lourds dégâts, comme il a fait juste avant. Lourds dégâts, Red ? T'as dit ça ? C'est mon tour, on est d'accord. Euh, oui, c'est ton tour. On a en cas, la bestiole, on est d'accord. Oui, toujours. Je me suis mis en agressif. Pourquoi le rire me fait... peur ? C'est Kiara. Ah non, mais le rire de Kiara, là, ça veut tout dire. Je ne sais pas pourquoi. Je lui mets 104 de dégâts. Ok, tu... Vas-y, Jabbar, je fais ça. Je crois que je ferai l'habitude. Euh, du coup, c'est... Attends, Red ? Oui. Tu lui avais mis l'affaillissement pour son jet à la créature. Oui, t'inquiète pas. Il a moins de 10%. Ok, du coup, c'est au tour de Shia. Ouais. Euh... Bon, vu que j'ai encore raté... Ah, t'as encore raté ton paix de chance ? Ouais. S'il te plaît. Quoi ? Il y a l'autre qui nous invoque. Hein ? Rien, rien. Merde, je suis con ! Bon, je continue encore. Vas-y, vas-y, non, je vais attendre mon tour. Elle va prier jusqu'à ce qu'elle réussisse, quoi. Ouais. Bon, bah quand Yume, elle va arriver, on va tous être content. Eh non. Ça marche pas. Pense à sniffer moi, ça devrait aller, vu notre chance. Aria. Ouais. Maudelia. Il n'y a pas d'asseoir. Vous couvrez toujours les arrières ? Oui. Ok, du coup, je vais montrer ce qui arrive. Vous voyez, effectivement, maintenant que les créatures sont arrivées. Et qu'ils sont plutôt... Des créatures ? Tu as dit des craintures ? Non, 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 les créatures. Vous pouvez voir qu'ils sont plutôt assez nombreux. Putain, mais il va durer combien de temps ce combat de merde ? Bah, pas très longtemps. Moins de 15 minutes. Vous voyez aussi qu'il y a des formes lumineuses qui volent. Je ne sais pas si vous vous souvenez des génies. Mais il y en a plusieurs aussi qui arrivent. Bien sûr, il faut bien... Je n'en avais jamais vu des génies, donc des gentils cocos. Heuuuuh... Ouais, bon. J'ai dit génies, mais c'est plus autre chose. Attends, il est où la créature, là ? Il est d'être génies. Le MJ perd ses créatures. Je suis en réalité, c'est bon. Je vous entends un peu de petits mignons. Des petits mignons. En fait, c'est Grou, hein, qui est à Vadon. Vadon, en fait, c'est Grou. On m'a trouvé Grou. Ok. Je vais vous mettre quand même une petite musique un peu plus combat épique. Vas-y, pour la fin. Alors. Voilà, pour la fin. Non, je pourrais mettre celui-là. Pour la fin du pouvoir, mais c'est Spartan ! Ok, du coup, c'était à qui le tour ? Vous deux, vous avez tenu les arrières, et du coup, on passe directement à Paf. Yeah ! Paf, il va tirer sur la créature qui vole à côté de Kira. Toujours en agressif. Ok. Il est en quoi ? En esquive, en aucun ? Il ne me voit pas. En... En esquive. Dans les airs, en volant ? Oui, en esquive, forcément, parce qu'il est en mouvement. Ah, ça va, ça va, ça va, très joli. La flèche passe à côté, et tu vois la créature qui... Ça passe toujours vers votre direction. Alors, à moi, à moi, moi, je vais me remettre en normal. Et je vais prendre mon collier qui sert à invoquer Kiraïn, et je vais la souffrir de magie. Ok. J'y pensais que maintenant. Oups. Bravo, merci. Bravo, plus t'inquiète. Ok. Du coup, tu invoques Khaïn, et fais-moi un test d'intelligence quand même, parce que je suis un peu sadique pour aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je pensais bien. Oh non ! Oh putain ! Ok. De 1 point ! Tu es paniqué, tu es quand même au bord du gouffre, à côté d'une créature, avec des créatures volantes autour, et Abaddon, un titan, qui peut abattre son épée et te tuer en un coup. Tu es un peu paniqué, on peut dire ça. Un petit peu, oui. Oui, et du coup, tu sautes ton tour en essayant d'invoquer Khaïn, mais tu pries le plus possible pour essayer d'invoquer. Jabbar ! Jabbar, tu n'as pas le droit de prendre ça en compte pour l'attaquer Paf. Ah non, je comptais clairement attaquer Paf, de toute façon. De toute façon, je suis en esquivé. Je peux esquiver là, c'est bon. Ouais, je comptais attaquer les deux, je vais demander à mon attronnage de charger dans le tas. Ok. Tu peux les attraper, puis... Ok. Est-ce que tu veux les attraper ou juste les frapper les deux ? Non, non, je veux les attraper, et puis s'il en attrape un, il se jette dans le vide avec. Au revoir. Attends, mais c'est une technique de Bowser en Smash, ça, t'as pas l'air. Au revoir, hein. C'est pour Honor, hein. Au revoir. Ok, du coup, fais-moi un test duel d'extérité contre agilité. D'accord, plus 5. Plus 5. Attends, je trouve que je préfère de la force contre moi, vu que je suis en agressive. Euh, c'est vrai que... En mode vénère. T'as combien de force, parce que si t'as une certaine force, tu peux effectivement... Je suis à 100 de force. Ok, du coup, effectivement, tu peux utiliser ta force pour l'empêcher de t'attraper. Je fais dextérité contre force pour Kara ? Euh, ouais. Une question, Red, pour esquiver, quand on essaie de m'attraper, est-ce que l'acrobatie compte ou pas, du coup ? Ah, attends, désolé, non, pas dextérité contre force, force contre force. Ok, parce que dextérité, putain, mon atronage, c'est vraiment la pierre des merdes. Ah bah, du coup, lui, je fais dextérité contre moi, en fait. Ouais, exactement, dextérité contre agilité pour toi, et pour Kara, vu qu'il tente, bah, c'est... Ok. Du coup, Kara, tu réussis à résister contre sa main, tu pousses sa main contre lui. Et par contre, toi, Paf, il essaie de te chopper et tu esquives, il me semble ? Non, attends, j'ai pas vu le test. Non, mais du coup, je fais quoi contre Paf ? Euh, c'est dextérité contre agilité. Ah bon, je fais dextérité pour moi ? Non, tu fais agilité. Enfin, tu fais dextérité. Et j'ai un bonus de plus cinq, j'aurais fallu. C'est mort. Ok, donc, tu essaies de la craper Paf, malheureusement, il est trop agile et il est ce qu'il veut, etc. Je peux invoquer un clone, ouais ! Avec Jabbar, je vais faire une brume de poison. Fais-moi ton test d'intel. Allez, foire ! Ça m'empêche. Ah, c'est bon, je me mets entre les deux, hein, bien sûr. Ok. Du coup, tu fais une brume de poison. Ah, ça veut dire, c'est assez intéressant, ce genre de situation, parce que... Le mob, il est loin, hein. Aussi. Euh... Il est tombé dans le vide, le mob. Euh... S'il ne vous a pas, il ne saute pas comme un con, hein. Non, mais c'est... vous êtes... vous l'avez complètement repoussé, littéralement. Euh, du coup, c'est... Il a aussi mal l'histoire de l'eau. Plus-moi un test d'enturance, Paf. Monsieur... C'est un poison, il me semble, un brume de poison. Oui. C'est le... c'est dans le nom, et j'ai réussi. Ok, tu résistes au poison pour l'instant. Euh, du coup, c'est autour de Cara. Je vais quand même le remettre en... En... comme ça, au cas où. Si je perds la bulle, c'est mieux. C'est bon, hein. Même s'il fait un coup qui dépasse les points de vie de la bulle, euh, tu prends zéro dégâts. Ouh. Forcément. 45. Bien. Ok. Vas-y, Jabbar. Ça va trop nâche, c'est ça ? Ouais, c'est toujours sur la plage. Euh, Chia. Prie. Je vais prier encore. Ok, vas-y, c'est pas de chance, quoi. Ah, ton ton prof, y'a peut-être Ken qui va arriver, non ? Ouais, possible. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. On peut faire nos actions en même temps ? Ouais... D'accord. Vous pouvez faire vos actions en même temps. Dieu n'est pas ici, ils sont beurrés. Je vous déteste. De quoi ? Dieu n'est pas avec vous, ils sont beurrés. Ah, là, ça devient chaud. Je vous déteste. Ah bah, ça va pas aider, là. Bah, du coup, Maud, elle va s'approcher de la créature ici, elle va attaquer, hein. Ok. Euh, devant moi, j'imagine qu'il est en bloc. Euh, ouais, exactement. Euh, il est en quoi, le mien ? Euh, aucun. Putain, j'y pense que... Ah oui, c'est vrai. En fait, le seul mec dans... Ça passe pour moi. C'est... c'est paf. Et, euh, bien sûr, Jabbar, ouais. Et Abaddon. Ouais, Abaddon ne compte pas. Ouais, Abaddon ne compte pas. C'est... c'est bon, je fais mes dégâts. Ok, vas-y, fais tes dégâts. Fais tes lourds dégâts de critiques sortis de Nuport. J'ai 5 minutes ! Ouais. T'inquiète pas, mon action arrive. Ah, faut que j'ai une. Plus 5, ça fait... Ça fait 59. 61. Hein ? 59 ? Ah oui. Euh... Non, non, t'as raison. 61. T'as raison, je suis pour les enfoirés, excuse-moi. Allez, on a 5 minutes pour finir le combat, on enchaîne ! 67. On laisse jouer. C'est là tantôt, juste après. Et toi, Rya, t'avais fait quoi ? Moi, je m'étais raté. Ok, t'avais raté, ok. Moi aussi, j'ai raté ! Je passe. Alors, mon clone va tirer, encore une fois, sur la créature qu'il y a là-bas. Physique, normal. Contre, esquive. Il lui fait un critique, elle est morte. Oh, voilà. Euh, alors, qui ? À qui ? Euh, ça. Ok, donc elle est pas morte, mais en tout cas, tu l'as resté à le repousser. Fais... Fais remplir moi les dégâts critiques. Oui. Et faut que tu lui mettes le malus, du coup. Ah, effectivement. Et je vais faire un 51. Pas mal. Ensuite, mon moi normal, qui a réussi à obtenir un point supplémentaire, il va invoquer un clone, et puis le moi normal va surtout invoquer Kain. D'ailleurs, je n'ai pas fait les saignements sur Kaira, je viens de penser. Tu te rates. Je vais t'inquiète pas, je vais te rater, je vais rattraper le coup. Il y avait trois tours qui est passé entre temps. Ok. Donc, je vais faire 3D. Merde. Attends, je vais faire sur Paf. Ça passe. J'ai invoqué... Ah, putain ! Par contre, je ne suis pas sûr que tu aies la place. Non, 16 directement ? En clone, pas. Ouais, Kaira, tu perds 16 PV. Parfait. T'inquiète, il est là. Putain, j'arrive plus. Il est là. Et mon clone attaque avec ses doubles lames. Enfin, ses doubles lames. Machin. Le monstre. Ok. Du coup, tu as réussi ton test d'intelligence, Paf, c'est ça ? Oui, j'invoque Kain. Ok. Du coup, tu invoques, tu sens que la magie fait effet sur le collier, que Kain t'a donné. Et encore une fois, Ken apparaît dans une situation les plus critique et les plus chaudes. Il a l'habitude de venir dans ce genre de situation, de toute façon. Attends, il faut que je trouve des limités. Ken. Et Ken apparaît. Tu l'invoques où, déjà ? Oui. À la place mon clone. Donc, je m'en fous s'il le pousse. C'est... Ah, adieu. Voilà. D'accord. Bon, j'autorise cela. Tu l'invoques, du coup, sur le gore. Alors, il apparaît. Il regarde autour de lui. Déjà, il apparaît sur le poison. Il fait... Il fait un... Et il commence à regarder vers lui. Il voit le vide. Puis, il regarde vers l'obscurité. Et il sent la présence, effectivement, d'Abaddon. Il fait... Il fait... Je vois. Il semblerait que nous sommes dans une situation plus douée et plus critique. C'est pour ça que je vous appelle. Très bien. Il semblerait que tu sois devenu le chien des élus. Dès qu'ici, tu te ramènes. J'en étais sûr. Jabbar. Très bien. Je vous laisse deux propositions. Soit nous fuyons. Soit nous affrontons, ici même, Abaddon. Mais c'est le tout pour le tout. Ok. Il est 20... Il est minuit 29. Non, mais non, mais non. Mais en gros, ça veut dire pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Exactement. Alors, c'est soit pour la prochaine fois. Alors, je vous fais en gros, hors RP, ce qu'il va vous proposer. En gros, Ken va préparer un sort. Le seul problème, c'est qu'il sera très vulnérable avant ce sort et après son sort. Sur votre coopération pour le protéger, mais aussi pour ne pas le trahir. Vu que je vais éviter trahir Ken, moi je pense. Je pense que tout le monde veut éviter ça. D'accord. Du coup, on est d'accord qu'on s'arrête ici ? Ouais. Ah, on va s'arrêter là. Ok, c'est à bon moment de s'arrêter. Ouais. Ken, effectivement, qui apparaît sur un des moments les plus critiques. Il a déjà participé à un combat dans ce même style. Du coup, effectivement, c'est le destin qui le rattrape. Mais là, il me semble d'ailleurs que c'est Ken qui a donné un objet pour vaincre Rabadon dans l'histoire précédente. Oui. Ken qui a donné un objet pour vaincre Rabadon. Par contre, tu restes à compter les dégâts que j'ai fait à la créature ? C'est Jabbar qui rajoute. Est-ce que c'est pas celui que j'ai rencontré avant que j'ai rencontré Erika, en vrai ? Oui, c'est possible. J'ai toujours la division pour mes attaques de lumière ou pas, du coup ? Oui, oui. Du coup, il faut que tu précises tes dégâts. Attendez... Tu rajoutes 15 de dégâts, du coup. Ouais, mais il voit pas tes dégâts, donc dis-lui les dégâts totals. J'ai fait 40, 45, 65... T'as fait 79 plus 15. J'ai fait 74. 74 à l'autre nage, là ? C'est ça ? Non, t'as pas fait 74. Bah attends, t'avais 10, ça avait 40. 40 plus 29, ça fait 60. Puis c'est 5, ça fait... Ça fait 74. T'as fait 59 plus 15. Attends, ça fait... Ça fait 74. Ah ouais, non, t'as raison, ouais, ouais. Moi, j'étais en train de dire 60, je pensais que t'avais rajouté 10 de plus. J'aime bien la hauteur de voix qui a fait Red quand même. Tu sentais l'énervement, quoi ! Mais non, mais c'est pas un gâteau ! C'est moi qui pensais qu'il avait rajouté encore 10 en plus. Mais non, j'suis pas un gâteau. Si, mais ça n'a rien à voir. Chut ! Du coup, j'espère que ça vous a plu, cette partie du RP. Je pense que vous attendez pas que J'abord ait été un traite ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Personne n'a pas loupé, bien sûr ! Bon, moi je veux que je te laisse... Ah boy ! Action ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !